Pour réussir ses objectifs, c'est des remises en question en permanence. Le doute est permis. L'échec dans l'exercice, dans la préparation, la blessure est permise. Elle retarde. Mais tout ça, c'est permis. Si tu n'acceptes pas ça, pour toi, une blessure dans ton parcours fait que pour toi, ça y est, c'est foutu, c'est mort. Salut Aton, bienvenue dans le webinaire Champion de ma vie. Donc, podcast, webinaire à la fois inspirant pour les personnes qui m'inspirent moi. Déjà, je suis très égoïste quand je fais ces webinaires, c'est pour m'inspirer moi. Mais c'est évidemment aussi dans une volonté de partager avec tout le monde. Et puis, c'est ce que chacun pourra retirer de cet échange, de cette conversation entre toi, Aton. Célèbre Aton, tu es très suivi sur les réseaux sociaux. Tu as une page Instagram avec plus de 100 000 followers. Tu partages beaucoup. Tu as écrit deux bouquins. On va en parler. Donc, tu es auteur. Tu n'es pas influenceur Instagram, tout ça. C'est juste que tu partages. Et ça, c'est génial de pouvoir vivre de l'intérieur de ton quotidien parce que c'est très inspirant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de toi dans mon environnement et qui m'ont dit c'est marrant parce qu'entre toi et Aton, en fait, il y a des choses assez singulières et qui se recoupent. Alors, la coupe de cheveux. Mais certainement pas la musculature et encore moins le parcours. Donc, justement, on va partager avec toi ton parcours un petit peu au GIGN. Tu as fait partie des commandos du GIGN. Et j'ai envie de te poser tout de suite la question, Aton. Si tu m'autorises, de ces années GIGN, s'il y avait un seul moment à retenir pour toi qui t'a marqué à vie, ce serait lequel ? Salut Cyril. Écoute, merci pour ton invitation. Alors, j'ai souvent cette question et elle est hyper dure. Ce serait un peu comme un acteur de demander son meilleur film, tu vois. Et en fait, chaque mission a été différente dans l'engagement, dans la préparation, dans la gestion du stress. Je vais dire une mission Fleury Mérogis en 2008 où on devait libérer un otage qui était pris par un psychopathe avec un couteau assis. Et là, il a fallu que je prépare un tir et ça a été la plus grosse mission au niveau gestion de mon stress. J'ai énormément appris sur le plan professionnel déjà d'un point de vue technique, c'est-à-dire la mise en application de mon apprentissage et de mon entraînement sur le plan opérationnel. Et puis, en même temps, sur le plan personnel au niveau de la gestion de mes émotions. Et même au-delà de ça, on arrive même presque à la spiritualité. Parce que quand tu viens attirer sur quelqu'un et envisager sa mort, on te dira oui, mais c'est légitime, c'est dans le cadre légal et tout ça. Mais il y a toujours une question qui reste, qui demeure, qui est tuer n'est pas bien. Tu vois, c'est quelque chose qui est répréhensible d'un point de vue légal. Mais même au-delà de ça, tu vois, au niveau de l'humanité. Donc, j'en suis venu à me dire que chaque cartouche tirée était un échec de l'humanité. Et que je ne portais pas moi seul cette responsabilité-là, que si la personne en est arrivée à ce point de rendez-vous entre elle et moi, c'est que même en amont, il y a des connexions humaines qui ne sont pas faites et qui l'ont amenée à cette crise-là. Et qui fait que nous, on arrive et on doit résoudre par malheureusement un tir parfois pour neutraliser la personne et la stopper dans sa folie. Et ce qui est regrettable, parce que peut-être qu'en amont, il aurait pu y avoir des choses qui auraient pu être faites, tu vois, et qui auraient pu changer le cours des choses. Mais ça, voilà. Donc, voilà, la responsabilité, je la partage. Mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà, c'est ainsi. Mais voilà, sur un exemple, je pourrais te dire. Je te remercie d'avoir ciblé sur un événement parce qu'évidemment, ce sont des questions assez… C'est la maraude, quoi. Sur les mêmes questions qui nous reviennent, pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce que tu retiens ? Mais justement, la deuxième question par rapport à ça, c'est un enseignement majeur pour toi. Tu as déjà répondu en partie à la question, mais tu dis de cet événement, ça a changé radicalement le cours de ma vie à moi. Qu'est-ce qui véritablement depuis a changé pour toi dans ton… Alors, tu as l'idée dans ta tête, dans tes émotions, ta gestion émotionnelle ou peut-être aussi spirituelle. S'il y avait vraiment une chose qui t'a vraiment bouleversé depuis, plus jamais comme avant, plus jamais comme ça. Alors, tu sais, je pense que quand on rentre dans les forces spéciales, l'unité d'élite, tout ça, on a une envie un peu d'en découdre avec la violence gratuite, avec l'injustice, de manière avec usage de la force. Et tu es prêt, en fait, tu te dis, oui, si je dois faire usage de mon arme, ça ne me pose aucun souci. Je suis câblé pour, je suis un spatial, je suis un guerrier et je ferai usage des armes. Mais ce jour-là, en fait, j'ai vraiment pris conscience des conséquences et du poids psychologique, même physique, parce qu'en fait, le stress, ce poids psychologique induit aussi une difficulté physique à faire le geste. Donc, tu vois, tout est lié, quand on dit que le physique est lié au psychique, c'est vraiment là, ça prend vraiment tout son sens. Et en fait, ma vision, si tu veux, de l'usage de la force a été complètement différente ensuite, c'est-à-dire qu'envisager la mort était quelque chose de plus lourd. J'étais capable de le faire tout au long de ma carrière. J'ai dû me tirer plusieurs fois, malheureusement, mais on repousse encore plus cette limite-là, tu vois. C'est-à-dire qu'en 2008, 1er septembre 2008, j'étais prêt à faire le geste. Après, j'étais prêt aussi, mais ça avait un autre sens. Je faisais en sorte de retarder encore plus. Et je comprenais les négociateurs qui nous disaient, nous, en fait, si on a réussi à avoir une réédition de la crise, du preneur d'otages ou du forcené, c'est une victoire. Et nous, on était un peu frustrés au niveau de l'opérationnel de la colonne d'assaut. On aurait voulu en découdre un peu physiquement, tu vois. Mais effectivement, j'arrivais après 2008 à me réjouir d'une résolution par la négociation. Même si tu n'es pas, du coup, dans l'action. J'ai gagné, je pense, en sagesse, tu vois. Mais par la force des choses. Et tu sais, pour acquérir… Et là, évidemment, toujours, mes questions sont tournées pour nos auditeurs et les personnes qui nous regardent. Donc, ta sagesse, quelque part, on aimerait tous être un petit peu plus sages, un peu plus sereins, avoir du recul sur les événements qui arrivent. Toi, tu es confronté à la mort ce jour-là, mais tu étais préparé aussi à ça. C'est un petit peu l'analogie avec nous aussi. Demain, on les confrontera à notre propre mort. Tant qu'on n'y est pas et que c'est loin, ce n'est pas très grave. Et on n'a pas véritablement de raison profonde de changer. Sauf le jour où on a un vrai accident et on se touche un peu du doigt, ce que peut-être notre fin de vie. Et là, pour le coup, ça change radicalement notre vision du monde. Toi, ta vision du monde, elle a changé ce jour-là. Et depuis, tu te satisfais d'une bonne négociation au détriment d'une action qui serait fatale par rapport à ce que tu nous évoquais. Quand on peut éviter l'usage de la force physique, effectivement, c'est une victoire. Parce qu'en fait, on a réussi par les mots, par les propositions qui sont faites de négociations, à offrir une sortie honorable. Alors, honorable, mais ça peut être aussi une arrestation, un enfermement pendant des années. Mais au moins, on a réussi à résoudre de manière, on va dire, intelligente. À partir du moment où on n'utilise pas le physique, c'est quand même plus intelligent de le faire avec son cerveau et avec des mots. Tu vois, donc, ça reste une victoire collective parce que nous, on est prêts. Mais voilà, il faut se satisfaire de ça aussi. Et Aton, est-ce qu'il permet de te couper juste sur une question toute bête ? Mais en 2008, il y a cet événement. Tu aurais pu basculer et te dire, finalement, je veux me former maintenant à la négociation. Je veux être le négociateur, le gars qui fait en sorte qu'il n'y ait pas moins de morts, entre guillemets, ou en amont, de trouver des équations, des solutions pour que les gens retrouvent la raison et ne se laissent pas emporter par des émotions, quelles qu'elles soient. On va en parler peut-être après d'autres événements. Moi, j'en ai bien, puisqu'entre 2008 et 2015, il y a une carrière quand même pour toi, et 2015, des événements bien connus. On n'en parlera pas très longtemps, c'est juste pour t'en parler, puisque moi, j'habitais à côté, donc c'est ça que je voulais mettre un peu quelques éléments entre toi et moi. Tu vois, j'en ai quelques-uns. Mais en 2008, pourquoi tu ne passes pas négociateur ? Alors, en fait, en 2008, j'ai déjà mes spécialités. Alors, moi, je suis opérationnel et je travaille à l'effraction et les sports de combat. C'est déjà, en fait, des cellules qui me passionnent. Je suis à fond dedans. Alors, je ne dis pas que la négociation ne me plaisait pas. C'était au contraire. Oui, ça m'intéressait beaucoup. Mais tu sais, on est très curieux, on est très autodidacte au GIGN, très autonome. On a envie de tout faire. Et on ne peut pas tout faire, parce qu'on ne peut pas être très bon partout. Il faut être très bon dans ce qu'on a choisi. Donc, ça prend déjà beaucoup de temps. Et puis, il y avait déjà des camarades qui étaient négociateurs. Et d'ailleurs, ce jour-là, il y a le négociateur qui s'appelle Pablo. Je ne vais pas donner son nom, mais je vais donner son prénom. Pablo, qui était de ma promotion, qui a fait une négociation extraordinaire. Et sincèrement, quand j'ai réécouté toute la négociation, ce que tout était enregistré, c'était d'un tel niveau. C'était d'une telle subtilité qu'il faut être, à un moment donné, il faut être raisonnable. Il faut savoir se mettre à se dire, voilà, il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça. Et qui sont excellents. Et je ne vais pas m'essayer, même si ça me tente, de faire quelque chose où il y a des gens qui sont vraiment spécialisés depuis quelques années et qui sont bien meilleurs que moi. Moi, j'ai été très bon sur ce jour-là par rapport au tir que j'ai pu faire. C'était un tir vraiment technique, techniquement très compliqué. Et Pablo, lui, sur la négociation, a été très, très bon. Et il y en a eu d'autres qui étaient présents. Déjà, le chef, sur la coordination de la mission, a très bien rempli son rôle. L'officier m'a très bien rassuré aussi. C'est vraiment un travail d'équipe. On parle de moi sur cette mission, parce que c'est moi qui fais le tir. Mais c'est réellement un travail d'équipe où chacun a eu des actions déterminantes. Il y a eu une diversion. Quand je fais le tir, il a fallu faire une diversion pour que le preneur d'otage a attiré son attention sur un jet de louche, une louche qui est tombée d'un chariot, qui a fait du bruit, qui a attiré son attention. Et ça m'a permis de faire sur un quart de seconde une analyse sur le tir, sur la cible. Ça m'a donné un petit temps infime, mais qui était nécessaire pour moi pour optimiser mon tir. Donc, tu vois que chacun a son rôle. Et puis, on ne peut pas tout faire. On n'est pas Superman. Donc, chacun doit rester dans sa capacité et donner au mieux. Et c'est déjà beaucoup de boulot. Tu me parles, il y a une stratégie, un plan d'action en amont. Chacun a son rôle. Effectivement, chacun a conscience de sa spécificité, son expertise. Toi, c'est le tir. Et à la fin, ce passe ce qui se passe. J'entendais tout à l'heure par rapport à cet événement, on réécoute les audios, on revoit les images, etc. C'est quoi l'objectif de tout ça ? C'est d'améliorer, c'est de progresser, c'est de tirer des enseignements. C'est quoi ? Alors, tu vois ce qu'on dit souvent quand on fait des conférences en entreprise. On apporte, si tu veux, des process que nous, on a mis en place depuis très, très longtemps. Moi, je n'étais pas au GIGN que ça existait déjà. C'est-à-dire qu'on prépare la mission par des entraînements, par des mises en situation. On fait des scénarios les plus tordus possibles. On se met vraiment en difficulté lors des entraînements. D'ailleurs, on a eu plus de morts à l'entraînement qu'en mission, au GIGN. Donc, c'est dire à quel point on pousse vraiment au maximum. Ensuite, quand on est dans la crise, on essaie vraiment de poser les choses. Il n'y a pas d'excitation. Il n'y a pas de stress. On s'isole. Chacun va travailler dans sa spécialité et on va faire un briefing. On dit qu'il y a le briefing. Ça, c'est la théorie. Mais on prépare toujours les gens en disant, attention, on a ce qu'on appelle chez nous, c'est la loi de Murphy, on appelle ça la LEM, loi d'emmerdement maximale. Et on dit à tous, en fait, que chacun dans sa position, dans sa mission, aura très certainement la LEM qui va lui tomber dessus. Donc, pas de stress. On prend ça en compte. Ça ne se passera jamais comme dans le briefing. Et puis, effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire, on va nous faire un plan de la maison qu'on va devoir investiguer. Et il se trouve qu'en fait, les mesures ne sont pas les mêmes. Les meubles font que notre vision qu'on avait au briefing est complètement différente. Peut-être que le forceneur a fait une barricade, ce qui n'était pas prévu sur le briefing. Et tout ça, en fait, va modifier notre vision, notre perception. Il va falloir s'adapter au moment, à l'instant zéro. Et ensuite, une fois qu'on a fait la mission, du mieux qu'on a pu, avec cette faculté d'adaptation, on fait un debriefing. Où là, chacun va intervenir, va dire ce qui a été bien pour lui, ce qui n'a pas été bon et ce qui est en mesure d'améliorer. Et là, on va se donner des directions de travail pour les prochaines missions. Donc, on tire toujours des enseignements de chaque mission. Et parfois, on s'est rendu compte que dans les entreprises, c'était un petit peu ce qui manquait. C'était ce moment où après, on se dit les choses. Clairement, tu n'as pas été bon sur cette action-là. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été bon ? Alors, c'est une critique, mais en même temps, c'est une critique qui doit être constructive. C'est pourquoi ça n'a pas marché ? Et là, tu dois t'expliquer devant 20 camarades qui demandent vraiment des comptes. Alors, si l'explosif n'a pas marché parce que peut-être c'était trop humide, j'avais laissé, j'avais stagné mon explosif dans un endroit trop humide où j'ai fait ma confection au dernier moment, voilà, j'ai mal agi, j'ai mal fait les choses. Si un tireur a loupé sa cible, il doit s'en expliquer pourquoi il n'a pas atteint sa cible, s'il a fait une contre-visée. Et en fait, alors ça, c'est très rare, le fait de ne pas atteindre sa cible, mais ça peut arriver. Et même en exercice, on fait des débriefings comme si c'était une mission réelle. Et on y met autant d'intensité, autant de sérieux que si c'était une mission réelle. C'est-à-dire que si on n'a pas touché la cible, c'est une erreur professionnelle qu'on doit décortiquer. Bien sûr, tu nous enseignes là, que tu partages dans l'entreprise, en conférence, tu as un métier de conférencier entre autres, tu es multi-métiers, on va le voir découvrir ensemble, mais tu nous fais partager justement ton expérience comme un sportif de très, 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 très haut niveau. C'est vrai que dans le monde du sport, l'analogie est la même, je sais que tu fais beaucoup de sport chaque jour pour entretenir ton corps, on en parlera, ça va être un des sujets majeurs de notre échange aujourd'hui. Mais justement, dans le sport, on apprend que débriefer chaque séance, ça se permet de progresser. Et ça, c'est vrai qu'en entreprise, ce sont des évidences qui ne sont pas toujours mises en œuvre parce que ce n'est pas facile de se dire les choses. Mais au GIGN, toi, tu as appris très simplement à dialoguer, communiquer, partager pour pouvoir se développer pour soi individuellement grâce à ce débriefing et aider tout un collectif d'être encore meilleur, d'atteindre plus l'excellence. C'est tout à fait ça. Et en entreprise, en fait, on se rend compte que souvent, les gens dans le milieu civil, il y a beaucoup de non-dits. Et les non-dits, en fait, deviennent des fantasmes, des croyances. Et les gens, en fait, n'osent plus parler. Parfois, se font même la gueule entre eux, alors que c'est une incompréhension, c'est un manque de communication. Au GIGN, on partait du principe, déjà, qu'il fallait se dire bonjour tous les matins, que tu apprécies la personne ou pas, se serrer la main, se regarder droit dans les yeux et dire son prénom. Bonjour Fred, bonjour Sébastien, voilà. Et ça, déjà, ça commençait par ça. Et quand on avait quelque chose indifférent, on devait le régler le plus vite possible. On n'attend pas la mission pour dire les choses. Donc, il y avait déjà beaucoup de communication. Après, on n'est pas obligé de partir en vacances ensemble. Mais comme on travaille ensemble, on attend un niveau d'excellence sur tous les opérationnels et une interopérabilité entre les opérationnels. Donc, on ne peut pas ne pas se parler, ne pas communiquer, surtout d'un point de vue opérationnel. Et pour ça, il faut se dire les choses, que ça plaise ou non. Et là-dessus, on était assez durs. On était assez durs, mais on… Juste, durs, mais juste, comme on dit. Voilà, c'était normal. Alors, parfois, il y avait des guéguerres internes, mais ça, c'est comme dans une collectivité. Et puis, on essayait de régler ça de manière collective. Et puis, individuellement, il fallait faire le pas vers l'autre. Mais c'était… Moi, je trouvais ça super intéressant. Et puis, il y a le sens de l'engagement qui a un sens commun. Donc, on retrouve… Donc, si tu veux, quand on avait un différent entre deux camarades, à un moment donné, il fallait, d'un point de vue collectif, se dire, ben voilà, mais on va se retrouver peut-être demain binommé sur une crise. Donc, on ne peut pas se permettre, en fait, de se faire la guerre. Donc, il va falloir trouver un terrain d'entente. Alors, parfois, c'était bon, ben voilà, dans le domaine du travail, on se serre la main, on est ensemble, on fera ce qu'il faut. Après, sorti de là, viens pas me parler, viens pas m'embêter. Mais par contre, si tu as une question au point de vue travail, n'hésite pas. Voilà. Et on a réussi. Enfin, moi, je sais que j'étais témoin de pas mal de diffères entre certains gars. C'était des gros caractères. Mais au niveau professionnel, au niveau du briefing, tout était mis de côté. Oui. Parce qu'on n'avait pas le choix. Professionnel. Professionnel jusqu'au bout, oui. Et adulte, j'ai envie de dire, parce que professionnel, on pourrait dire ça dans l'entreprise. Mais là, moi aussi, c'est un peu la vocation de ces échanges. C'est de pouvoir donner cet enseignement, ces partages, ces expertises, ces expériences à monsieur, madame, tout le monde. Et pour le coup, dans la vie de tous les jours. Donc, on ne parle plus de professionnalisme, mais finalement, simplement de développement personnel. Et puis, d'avoir une attitude bienveillante envers les autres. Et voilà, ce qui peut œuvrer pour moi, peut œuvrer pour mes relations avec toutes les autres personnes. C'est quand même sympa dans un monde qui est un peu plus compliqué ces derniers temps. Et d'ailleurs, j'ai l'hygiène. Évidemment, tu reprises souvent le mot. Alors, pas pour l'instant avec moi, mais je t'entends souvent parler de force. Évidemment, il faut être fort pour incarner ce qu'on doit incarner au sein du groupement. Pour autant, là, ce que tu viens de nous enseigner, ça n'empêche pas d'avoir une communication non violente. Oui, alors, on avait différents types de communication. Je ne vais pas te mentir. C'est-à-dire que parfois, il y avait certains problèmes qui se réglaient sur le tatami ou dans le ring. Ça faisait partie de la communication aussi entre guerriers. C'est comme ça. Mais le fait de s'entendre au niveau professionnel et de se donner cette obligation imposait la communication. Et on se rendait compte qu'en sortie de crise, une fois que deux personnes qui avaient un différent arrivent à communiquer et à même à trouver une symbiose dans l'action pour résoudre une crise, ils avaient une satisfaction commune qui faisait qu'à la fin, ils pouvaient trinquer ou se serrer la main et se féliciter ce qu'ils avaient accompli ensemble. Et derrière, parfois, ça effaçait les griefs qu'ils pouvaient avoir l'un envers l'autre. Et ça, c'était une victoire. Donc, ce qui prouve qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre les gants ou de se mettre le kimono pour se chiffonner, mais que parfois, résoudre ou réussir une épreuve ensemble avec une personne avec qui on n'a pas forcément des affinités ou on peut être en désaccord, mais qu'on trouve un terrain d'entente minimum pour faire la chose, derrière, on a réussi à effacer tout ce qu'il pouvait y avoir de négatif. Et ça, on l'a pu en être témoin très souvent au GIGN. Et ce que tu dis là, tu sais, quand on parle de la relation qu'on a aux autres, on parle souvent de soi-même, quelque part. Alors, je ne vais pas faire le psy, ce n'est pas du tout mon objectif, mais je sais que tu as fait un superbe TEDx, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, je le mettrai le lien pour que vous puissiez voir le TEDx d'Atom. Et donc, dans ce TEDx, tu parles que quand tu étais pas encore adulte, gamin, on va dire, il y avait un petit peu ce côté, alors ce n'est pas le montant pour toi, mais je l'ai entendu comme ça, moi, ce côté un petit peu caliméro. Le sentiment, et tu l'as dit tout à l'heure, par contre, le sentiment d'injustice. Est-ce que toi, dans ton parcours d'adulte, après, tu as réussi à te réconcilier avec toi ? C'est-à-dire, quand tu étais gamin, ce n'est pas juste, etc. Et voilà, maintenant, je vais montrer qu'eux. Alors, moi, je suis très proche de toi par rapport à ce qui m'a été marqué quand j'étais gamin, c'était Rocky. Donc, après tout, ce qu'il a fait, moi aussi, je peux le faire. En plus, avec ce super syndrome de l'imposteur qui a Rocky Balboa. Moi, je suis absolument fan. Et moi, j'étais un petit peu en rébellion intérieure contre moi, parce qu'en fait, ce n'est pas juste, etc. Et j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. J'ai envie de montrer que moi aussi, c'est possible. Toi, tu l'as fait à ta façon, grâce au JGN. On va parler après de ton rêve, parce que moi, je crois beaucoup dans les rêves des autres et dans le tien. Donc, on va en parler. Mais à quel moment, tu as senti que tu t'es rapproché de ton petit enfant qui était dans la cour de récréation et qui n'était pas très sûr de lui, pas en grande confiance. Et ce n'est pas juste, tu vois, tu as senti ce sentiment dans ta vie d'homme, d'adulte, que ça y est, tu t'es reconnecté avec l'enfant qui est en toi. Oui, alors, il y a eu, si tu veux, j'ai été témoin de beaucoup d'injustices. Tu sais, on résout des crises au JGN. Il y a toujours une victime. Alors, on est tous un peu victimes, c'est-à-dire que parfois, même l'agresseur, à la base, était victime d'une injustice. Donc, à un moment donné, il faut se resituer dans la collectivité et se dire qu'est-ce qui fait que je me sens victime ou victime d'une injustice. Est-ce que ce n'est pas, de mon point de vue à moi, très personnel et très égoïste ? Est-ce que la vision, quelle est la vision des autres ou de mon entourage, même les plus bienveillants, les parents, les amis, comment eux voient la chose ? Et parfois, je me rendais compte que ce que, moi, me paraissait injuste envers moi-même, pour eux, ils disaient, ben non, ce n'est pas forcément injuste envers toi, c'est injuste envers tout le monde, mais c'est le monde qui est comme ça. Donc, parfois, c'était un excès d'égocentrisme, ce sentiment d'injustice envers moi-même. Mais cet égocentrisme a permis de rendre service aussi, par mon service, tu vois, par le GIGN et tout ça. Donc, quelque part, cette vision très égocentrique de mon adolescence, de mon enfance, a rendu service à la collectivité, d'une certaine manière. Mais maintenant, si tu veux, je suis complètement en paix avec ça, parce que j'estime que rien ne m'est dû, que la reconnaissance est une option, est une bonne option, et que si je fais les choses, je dois les faire parce qu'elles me font plaisir et non par contrainte. C'est-à-dire que mon service au GIGN, même si j'en retire une prothèse au cervical et une surdité partielle, mais bien handicapante d'une oreille, en fait, c'est le chemin que j'ai choisi. Et puis, avec un peu de bon sens, je devais bien imaginer quand même que 15 années au GIGN, je n'allais pas en sortir indemne, physiquement, mentalement et tout ça. Et que ce choix-là était peut-être un petit peu aussi égoïste parce qu'il était fait aussi pour moi. J'avais envie de me sentir exister. Et pour me sentir exister, il fallait résoudre des crises. Et pour qu'il y ait des crises, il fallait peut-être même les souhaiter un petit peu, quoi, tu vois, dire, ben voilà, j'espère qu'il va y avoir de l'action, qu'il va y avoir des crises à gérer. Mais s'il n'y avait rien eu, si j'avais fait une carrière au GIGN dans un monde idéal de bisounours où il n'y aurait pas eu de crise, pas de forcenés, pas de prise d'otages, pas de terroristes et tout, quel aurait été le regard que j'aurais sur moi ? Comment je m'en serais sorti ? Donc, tu vois, parfois, c'est un mal pour un bien. Et parfois, le malheur des autres fait le bonheur des autres. Alors, moi, attention, dans les résolutions de crise, il n'y a jamais eu de bonheur, mais il y a eu de la satisfaction de rendre service et de trouver des issues au maximum favorables pour les victimes et puis les agresseurs, les mettre loin de potentiel autre victime qu'ils auraient pu faire. Donc, c'est très complexe d'un point de vue psychologique. C'est beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, beaucoup à se dire que parfois, si on parle de moi, il n'y a pas de fumée sans feu aussi, tu vois, j'ai beaucoup aimé, quelque part aimé. Ça a été dur au début, je lui ai eu beaucoup de haters, de gens qui n'ont pas compris ce partage, qui n'ont pas compris qui j'étais. Et en même temps, je n'ai pas donné toutes les clés moi-même. Je suis arrivé, j'ai parlé assez librement tout de suite. Et je le dis justement dans le TEDx, qu'en prenant un peu de recul, on peut comprendre cette incompréhension, aussi bien de la part du public, du grand public qui avait une image du GIGN et moi, j'arrive, j'humanise le GIGN. Je lui donne un visage, je parle de faiblesse, de vulnérabilité, tu vois, que je ne suis pas Superman, que du coup, les autres ne sont pas Superman non plus. C'est exceptionnel, je ne sais pas. Mais moi, je trouve ça beau, en fait, ce que tu apportes dans ton TEDx par rapport à ce point très précis, la vulnérabilité, l'humanisation, etc. Et souvent, on se casse derrière, comme tu dis toi, derrière une cagoule. Et c'est normal, c'est la posture, c'est le costume. Et c'est la vie un peu de tout le monde. Tout le monde peut se dire, effectivement, on se cache derrière une posture, un costume, etc. Sur le travail, vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis des enfants, parce qu'il faut être fort, il faut être solide, il faut être, etc., etc. Et pourquoi tu n'as pas trop de haters ? Alors, quand on s'expose, forcément, il y en a un. Mais tu n'en as pas trop, pourquoi ? Parce que finalement, tu es simple, tu es authentique, tu es toi. Et cette vulnérabilité, en fait, on ne peut pas la rapprocher, c'est toi. C'est comme dans ton livre d'ailleurs. Ton livre, tu t'es mis à nu quelque part, comme ce talk. Donc, j'invite vraiment à… Regardez, il n'y a pas un seul truc coché. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai lu en une seule fois, en fait. En général, il y a plein de trucs partout, mais ce n'est pas ce que je m'arrête. Et là, avec toi, je ne me suis pas arrêté. J'ai lu comme ça d'un seul coup. Donc, en fait, je me suis rentré dans ton espace, dans ta vision des choses. C'est très humain. Et ça, rien que pour ça, effectivement, moi, je te félicite pour ça, parce que c'est une preuve de courage déjà d'une. Et en retour, évidemment, on ne peut qu'avoir que de la sympathie, de la sympathie, de la compréhension, pour ne pas dire de la compassion. Et pour les petits-enfants d'ailleurs, ou les adultes qui sont restés enfants et qui ont ce sentiment d'injustice, ou tu l'as dit aussi parfois de victime, quel est le meilleur conseil, en toute humilité, en toute simplicité, au travers de ton parcours ? Tu te dis, si finalement, moi, quand j'ai eu une problématique, je me suis senti victime, voilà ce que j'ai fait. Si tout le monde pouvait évidemment voir les choses comme ça, ça irait peut-être un petit peu mieux. C'est juste un petit conseil comme ça en passe pour ce sentiment d'injustice qu'on peut avoir. En fait, tout être humain peut avoir ce sentiment d'injustice et se sentir victime d'un collectif. Et ça peut être de la personne la plus bienveillante qui soit à la personne la plus malveillante qui soit. Tu vois, je vais prendre l'exemple du film Le Joker. Tu vois, à la base, on voit quelqu'un qui est plutôt sympathique, qui a une pathologie, qui a des rires qui viennent comme ça, de manière intempestive et qui suscite l'incompréhension et voire même la violence de certains, la moquerie. Donc, même le plus tordu des hommes, le plus malveillant, tel que le Joker qu'on voit, qu'on le voyait avant, même avec Jack Nicholson et tout ça, est en fait une victime d'une collectivité. Donc, ce qu'il ne faut pas, on peut tous se sentir victime, on peut tous poser le genou à terre, mais si on se complaît et on se satisfait de ce statut en disant, maintenant, on me doit des excuses, on doit être gentil avec moi, on me doit de me donner de l'argent parce que je suis victime, je suis blessé, je suis ci et ça. Psychologiquement, on ne peut pas aller bien. C'est-à-dire qu'on continuera sa vie avec ce statut, cette étiquette. Toi, quand tu as eu un genou à terre, pour des vraies raisons, parce qu'on sait très bien des fois que tu as dû amener à prendre des décisions, à faire des choix qui n'étaient pas dans ton code éthique, tes valeurs, etc., parce que c'était pour le bien de la collectivité, défendre notre personne, etc. Comment tu t'es relevé, toi, pour dire en gros, parce que tu viens de dire, ne restons pas un genou à terre, continuons. Comment tu fais ton temps en termes d'attention, de mindset, etc., peu importe le terme, pour pouvoir vraiment remettre le focus sur l'avenir et pas sur le passé ? Ce n'est pas simple. Moi, je me dis que je suis seul. Seul, alors ce n'est pas face à tout, c'est face à quelque chose. Qui sont mes alliés et qu'est-ce que moi, je veux pour moi et pour la collectivité ? Mais avant tout, pour moi. Avant tout, pour moi. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre les choses en main et être maître de mon destin, de A à Z, et accepter avec mon bouclier, tu vois, encaisser les coups, mais sans que ça me fasse trop mal. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Donc, il va y avoir des choses à mettre. Physiquement, quelque part, je me suis forgé physiquement pour avoir, tu vois, des gros bras, tout ça. Je pense que c'est une carapace que je me suis fait. Tu vois, c'est une armure qui déjà, pour mon moi intérieur, me rassure. Tu vois, je suis… J'ai ma carapace physique, j'ai mon armure. Sans ça, je ne suis pas tout à fait le même au niveau du mindset. Quand j'avais pris 15 kilos pour un film, j'avais perdu mes muscles. On va en parler de ça. Ça, c'est quelque chose. Moi, je suis aussi fou de ça. Donc, on va vraiment en parler de ta l'air de ça. Je me sentais beaucoup plus vulnérable quand j'étais blessé aussi des cervicales où j'étais deux fois trois mois l'ité. J'ai perdu cette masse musculaire. Je ne me sentais pas forcément bien. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire pour que je me sente bien ? Non, parce que j'ai fait du chemin. D'accord. Pendant des années, j'avais besoin de ce physique-là pour me protéger. Et après, c'est un enseignement pour tout le monde. C'est vrai qu'on oublie souvent que la première étape, c'est de protéger son corps, son énergie intérieure, son corps. On est souvent dans la tête parce que notre éducation, c'est ici, c'est cartésien, les esprits. Sauf que le corps, évidemment, c'est toujours lui qui prend le dessus sur l'esprit. Donc, le premier enseignement pour tout le monde, c'est protégez-vous, votre corps. Et après, qu'est-ce que tu as fait une fois que tu as fait ça ? Ton corps, il est renforcé, il est solide, il est costaud. C'est quoi la suite ? Souvent, tu mets ce que tu as de plus précieux dans un coffre-fort, une enveloppe solide. Donc, moi, en fait, j'ai mis ce que j'avais de plus précieux, ma sensibilité, ma vulnérabilité aussi quelque part. Et puis, ma force mentale, il fallait la protéger. Parce que tu peux avoir une force mentale, mais si on se moque de toi parce que physiquement, tu vas être chétif et tout. Enfin, moi, c'est très personnel ce que je dis. Oui, oui. C'est-à-dire que j'avais une volonté, une détermination d'atteindre mes rêves. Mais quand je disais, moi, je vais être GIGN, mais que j'étais chétif, on va se moquer de moi. Si je dis, je vais être GIGN, mais que je suis fort physiquement et que la personne va réfléchir à deux fois avant de se moquer, on se moque moins de moi. On prend un peu plus au sérieux. C'est comme aller… Tu vois, il y a des codes, il y a des dress codes parfois. Tu vas faire une conférence, tu ne vas pas y aller en survêtement, tu vas être pris au sérieux, donc tu vas mettre la veste de costume. Puis, j'ai remarqué que c'est ridicule, mais le petit liseré rouge de la Légion d'honneur amène une crédibilité en plus, alors que moi, intérieurement, avant la Légion d'honneur, après, je suis le même. Tu vois ? Mais c'est des codes, c'est tout ça. Donc, le physique va rentrer dans des codes, une vision globale de la société qui fait que celui qui a des gros bras, il ne faut pas l'embêter. Bon, déjà, j'ai gagné ça. Ensuite, je vais moins subir la pression du plus fort et tout ça ou du plus débile. Je vais l'impressionner un peu. Donc, comme ça, déjà, là, je suis un peu protégé. Et puis après, c'est tout le temps se remettre en question et puis savoir dans quel univers on navigue, quel est le flot. Tu vois, il y a toujours une… Il y a toujours une… Moi, je suis très à l'écoute. C'est d'une fréquence collective. Tu sais, on tourne un petit peu. On est un petit peu comme des abeilles. Tu sens qu'en ce moment, les gens sont un peu stressés. Un peu. C'est comme les abeilles. Tu sais, c'est comme les abeilles quand le temps est orageux. Tu observes la ruche. Tu sens que le vol est… Tu vois, ça va plus vite. Les mouvements des abeilles sont beaucoup plus rapides et saccadés. Et puis, quand il fait beau, que c'est le printemps, tu sens que c'est beaucoup plus fluide. Et voilà, moi, j'aime bien observer. La nature nous enseigne énormément de choses. Et justement, alors, sans être à contre-courant, mais c'est essayer d'accepter cette fréquence qui n'est pas forcément la mienne. Et je ne vais pas forcément… Parce que la conjoncture actuelle fait que les gens soient stressés, mais je vais l'accepter. Je ne vais pas être en contre-courant en permanence. C'est-à-dire que je vais dans le même sens. Les gens vont râler pour quelque chose. Je vais le comprendre. Par exemple, je vais prendre l'exemple des gilets jaunes. Ils vont râler. Je ne vais pas me dire « Ils sont débiles et tout, mais non, pourquoi ils font… » Non, je vais essayer de comprendre l'environnement dans lequel je vis pour accepter les choses une fois que tu as accepté. Alors, attention, ce n'est pas se soumettre. Oui, je comprends. C'est les comprendre et accepter que ça existe. Et à partir de là, moi, quelle est ma place ? Quelle est la place que je vais prendre pour souffrir le moins possible ? Tu sais, là, j'ai choisi des billets d'avion il n'y a pas longtemps pour partir. Il y a une demi-heure, enfin trois quarts d'heure de ça. Soit je prends ma place à première parce que je vais être absolument… Je vais être dans l'avion et puis je me rends compte après que je suis dans une place en plein couloir et je ne suis pas forcément bien. Et puis, je vais observer. Je vais regarder quelles sont les places qui sont libres, qu'est-ce qui est le plus stratégique pour mes jambes, le hublot, le ci, le ça. Puis, je vais me positionner en amont, faire mon choix. C'est peut-être un petit peu plus cher, mais je vais positionner ça. Et quand je vais arriver, que je vais voyager, je serai un petit peu dans de meilleures conditions. Là, c'est pareil, si tu veux, dans quel monde je vais vivre, quelle soirée je vais faire, qu'est-ce qu'il va y avoir comme personne, comme personnalité, qu'est-ce que je peux m'attendre comme une crise ? C'est la gestion de crise. La gestion de crise en permanence, c'est voilà, je vais sur ce lieu-là, qu'est-ce qui m'attend ? Et si je me prépare un petit peu, si au niveau vestimentairement parlant, je vais me mettre en accord un petit peu avec tout le monde, ou alors est-ce que je me mets à contre-courant, mais pour susciter quelque chose, une réaction. Si je vais à une soirée où tout le monde doit être habillé en blanc, tu sais, les soirées, je ne sais plus qu'on appelle ça, white, machin, et toi, tu arrives, tu es en noir, tu es en vert fluo, flashy, forcément, tu vas tirer le regard. Si tu n'es pas disposé à te justifier ou à partager ou expliquer les choses, mets-toi en blanc. Ça, tu passeras inaperçu. C'est soit, moi, je fais une soirée, je décide d'être un peu low profile, pour être tranquille, mais je vais passer une soirée un peu détente, ou alors j'ai envie de partager au maximum et là, je vais attirer sur moi et ça passe par cette contradiction par rapport aux autres et aller un petit peu à contre-courant. Mais par contre, il ne va pas falloir, si je fais ça, en être énervé. Les gens, ils sont un peu programmés à leur insu, tu le sais tout ça, mais on voit que les gens sont toujours un peu sous pression et ils ne font pas les bons choix et puis d'ailleurs, ils aimeraient des solutions ou des méthodes comme moi, on sait que ça passe par l'entraînement, on sait qu'il faut lutter contre ces automatismes qui ne sont pas forcément bons pour nous, pour notre santé. Moi, je retiens trois ou quatre éléments à partager ce que tu me dis, si on veut se remettre à une sorte de hacking dans son cerveau à la méthode Aton, allez messieurs, dames, méthode Aton, il y a un problème, vous vous sentez victime, etc., petit un, se protéger, se concentrer dans son corps, etc., et effectivement, pour être solide, costaud, alors on n'est pas forcément la carrière d'Aton, soyez rassurés, je n'ai pas sa carrière, mais je me sens solide intérieurement. Voilà, ce n'est pas forcément être musculeux. Énergie, c'est son énergie, en fait. Voilà, c'est ça, c'est se sentir en harmonie avec son corps. En équilibre. En équilibre, c'est un équilibre. Je vais bien le préciser, voilà. Voilà, ce n'est pas être musculeux, pour moi, c'est être musculeux, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être très souple, être mince, tu vois, parce que je vais... Dans son corps, se reconnecter avec son corps, c'est ça. Exactement, c'est être en harmonie avec son corps. Ce que tu as dit tout à l'heure, reconnecter son cerveau et son corps, finalement, souvent, il y a une coupure entre les deux, le corps, il fait des choses, des fois, d'ailleurs, ça s'appelle le burn-out quand il y a tout qui se déconnecte et qui se dérègle, pour éviter ça dans le monde dans lequel on est qui est assez complexe au jour d'aujourd'hui, mais c'est le monde normal, on a peut-être un peu tous oublié, mais toi, tu sais comme moi, tu l'as dit qu'au GIGN, il faut toujours s'adapter, il y a toujours des crises et nous, c'est une crise permanente, aujourd'hui, les gens ne veulent pas l'accepter, ont du mal avec ça, mais il va falloir s'adapter, un, se reconnecter avec son corps, la méthode Aton, effectivement, mais j'aime bien, on peut s'imaginer grand et costaud comme toi, pas grand, je dis grand, grand et costaud comme toi, sans pour autant, effectivement, ne pas l'être parce que la réalité, c'est que je suis Cyril Banchard, mais par contre, je suis solide, je suis costaud, comme tu l'as dit, se reconnecter avec son corps, se connecter avec son environnement, tu as parlé de fréquences, les vibrations, etc., les ondes plutôt positives, voilà, alors on ne va pas faire le truc que tout le monde est rose, tout le monde est dévot, parce que tu as dit, l'étape 3, c'est qu'une fois que j'ai retrouvé mon énergie et que je me serai racablé avec les choses positives, je suis capable d'accueillir, d'accepter les choses négatives, elles sont là, je ne les juge pas, je les accueille et ce n'est pas pour ça qu'elles vont altérer mon énergie, ma fréquence, mes vibrations, etc., et puis 4, je suis capable de trouver ma place, de faire mes choix, mes arbitrages en connaissance de cause, que ce soit dans l'avion ou en soirée, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui viennent pour faire de la provoque mais qui ne sont pas capables d'assumer cette provoque, donc il faut savoir se dire des fois je vais être provoquant mais parce que justement je vais être capable de pouvoir accueillir les questions, les objections, etc., et ça peut amener des belles discussions d'ailleurs, faire changer un peu le regard des gens, mais des fois, comme tu as super bien dit, des fois il ne faut pas jouer à ça parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas les bonnes vibrations et donc on va perdre son énergie, on va se gaspiller sur sa propre énergie. C'est tout à fait ça. Merci pour cette méthode parce que tu vois, c'est des choses extrêmement simples mais notre cerveau, il a un peu oublié ça parce qu'on a des modes automatismes, je m'énerve, je m'agace, je perds mes énergies, je ne dors plus et je manque d'énergie et c'est ce qui se passe quand même beaucoup aujourd'hui, les gens qui sont un peu fatigués, éreintés, nerveux, il y a des solutions pour autant. C'est ce que j'ai mis sur mon dernier post Instagram, tu vois, j'ai écrit hier, en fait, je me rends compte que souvent, on nous impose, c'est imposé mais c'est un rythme, en fait, c'est une fréquence à faire des choix très tranchés, c'est bien ou c'est mal, c'est pouce, c'est like ou c'est dislike, il n'y a plus de nuance, il n'y a plus de, les vidéos sont de plus en plus courtes, on ne prend plus le recul nécessaire, on se fie à des jugements par certaines références, moi je dis attention, je ne suis pas une référence, je peux, moi je dis, chacun en fait, doit être son propre point de référence avec quelques inspirations mais la réflexion doit être complète, individuelle, je ne vais pas dire parce que tu as dit que c'était blanc, d'emblée, je vais dire, non c'est blanc, je vais dire, ah, Cyril a dit que c'était blanc, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance mais je vais quand même regarder si ce n'est pas un petit peu, si ça ne tend pas un peu vers le gris mais je vais me faire ma propre idée et tout en respectant ton point de vue, et puis après, si en fait, moi je vois que ce n'est pas blanc mais que c'est noir, je vais dire, Cyril, tu vois, j'ai complètement confiance en toi mais là, pour moi, je n'ai pas la même vision, voilà pourquoi je le vois noir et toi, dis-moi pourquoi toi, tu le vois blanc et on va interagir et là, on va discuter, moi j'adore le débat, quand je sens que j'ai un avis très tranché sur quelque chose, j'aime bien l'éprouver, voir si dans mon entourage, déjà, ils partagent le même avis et souvent, non et j'aime bien en fait, s'il y a des arguments qui sont vraiment probants et qui me prouvent que je ne les ai pas pris en compte, je préfère même, tu vois, changer d'avis plutôt que de dire, j'avais raison mais mon entourage, c'est dommage, je suis un peu déçu, tu vois, mais s'ils arrivent à me faire changer d'avis, ah, ils sont forts. Alors, en parlant d'avis et pas forcément sur l'aspect court-termiste, le quotidien, des éléments objectifs, pour revenir un petit peu sur cette notion de rêve, de vision, de projet, etc., on sait que toi, tu as depuis ta tendre enfance l'envie d'être acteur, on le sait parce que pour ceux qui te suivent en tout cas et ceux qui ne te suivent pas, qui me suivent moi et qui te découvrent, eh bien, un tonne, c'est quelqu'un qui a depuis sa petite tendre enfance le désir fou, le rêve ardent de devenir acteur. Alors, c'est passé par la case GIGN et tu en es très bien sorti et tu en es sorti sur-vivant, si je peux me permettre, parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils survivent, mais on peut entendre en survivant en deux mots, sur-vivre, c'est vivre encore au-dessus, quoi. Et soit, j'ai un peu le sentiment que dans ton parcours, tu es quelqu'un qui aujourd'hui survit, mais dans le sens noble de la chose, ceux qui veulent un peu d'écrire là-dessus, vous regardez sur HOM, par exemple, etc., vous allez avoir des choses passionnantes, on va être un peu dans la philo, mais c'est passionnant, moi, j'adore ça. Dans ton rêve de devenir acteur, ça demande une certaine agilité d'esprit, d'accepter que ce n'est pas l'étape directe, il faut peut-être passer par une autre, la case, la carte de l'hygiène, mais pour autant, aujourd'hui, tu es sur la prochaine étape pour aller sur ton défi, entre guillemets, ton projet d'être acteur. je crois que ça, c'est bien sûr qu'on pourrait suivre Aton aussi, parce qu'il explique un peu tout ça sur ses réseaux. Ça demande, alors, je vais faire un exercice avec toi avant qu'on aborde ça, l'adaptabilité, le sport, etc., et ce rêve-là. Est-ce que toi, Aton, je voudrais faire un exercice en tous les deux, voir si on est bien dans la télépathie, toi et moi, parce qu'avant, quand on démarre, j'avais mis trois mots. Si toi, tu devais décrire toi, voilà, comme ça, but en blanc, trois mots, tu donnerais lesquels ? Je dirais audace, faculté d'adaptation et bienveillance. J'en ai mis deux sur trois, on va dire, parce que j'avais mis détermination. Alors, audace, on peut dire, c'est très proche finalement, mais bon, je vais dire. Je trouve qu'Odace, c'est plus fort. C'est un step carrément au-dessus quand même, audace que détermination, je trouve. Ça, c'est bien. Adaptation, ça, c'était clair, je l'avais mis, adaptation, adaptabilité. Et puis, toi, tu as dit la bienveillance. Moi, j'avais mis le mot que j'aime vraiment beaucoup chez toi, c'est cette forme. Les gens ne le voient peut-être pas, moi, je le vois comme ça, en tout cas, cette vulnérabilité. Alors, tu vois, ta vulnérabilité te rend vis-à-vis de toi-même bienveillant déjà et j'ai le sentiment vis-à-vis des autres que tu l'es tout autant. C'est ma perception en tout cas. On est vachement câblé, je suis content, je fais de la bonne télépathie, ça va, je suis content. C'était écrit avant, c'est bien note. Et du coup, par rapport à ton rêve, je ne vais pas te demander tu en es où, mais en gros, est-ce que tu as bien fait d'y croire à ce rêve-là ? Est-ce que tu dis finalement je suis en bonne voie ? J'ai bien fait d'être déterminé, de m'adapter et d'être bienveillant vis-à-vis de moi-même. Comment tu en es où par rapport à ça, par rapport à ce rêve ? Écoute, c'est toujours l'histoire de se donner les moyens, mais après, tu peux te donner les moyens au maximum, mais parfois, ça ne marche pas parce que tu n'es pas forcément fait pour ça. Il faut savoir se réorienter, ce qui est très compliqué. Beaucoup de gens ont des rêves, mais très peu les atteignent. Moi, je suis toujours parti du principe, tu vois, comme je te disais, comme je dis dans le TEDx, c'est d'analyser le rêve, l'objectif de faire le 360 degrés, à savoir qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour réussir ça, quel est le chemin ensuite qu'il va falloir parcourir, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'en ai l'envie, est-ce que les avantages, bien sûr, je les accepte, mais est-ce que j'accepte aussi les inconvénients ? Le GIGN, c'est un travail très noble, mais il y a les inconvénients qui sont la disponibilité H24 pendant 15 ans à se rendre disponible. Tout le monde n'est pas en capacité, peut être capable de faire le métier de GIGN, mais ne pas accepter cette disponibilité H24 parce que c'est très compliqué pour la famille et tout ça. Le métier d'acteur, c'est pareil, j'ai envie de... Alors, ce n'est pas de briller, mais c'est de partager des émotions, de dénoncer certaines choses. Pour moi, c'est un moyen de communication. Mais est-ce que j'accepte la notoriété qui va avec et le fait d'appartenir un peu au public et que ce soit le public qui juge si j'ai ma place ou pas ? C'est compliqué. Ça, ça me déplaît un peu. D'accord. Donc, il a fallu voir si c'était quelque chose que je pouvais accepter. Bon, oui, je pars du principe que oui, mais très jeune, c'était avant 16 ans ça. Avant l'âge de 16 ans, je me suis dit, oui, acteur peut être un métier, mais c'est vrai qu'être filmé à mon insu, ça ne me plairait pas non plus. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. être tout le temps dans la lumière, quoi que je fasse, elle sera vue par beaucoup de gens et maintenant encore plus avec les réseaux sociaux parce que quand j'avais 16 ans, il n'y avait pas tout ça. Bon, je l'accepte encore. Tu vois, ça n'a pas changé. Donc, je suis en phase avec mon projet, ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, est-ce que techniquement, je suis capable ? Artistiquement, est-ce que j'ai la fibre ? Écoute, oui, visiblement, j'ai suivi des cours, ça s'est très bien passé. J'ai tourné avec Zia Doueri qui a été nominé aux Oscars pour un de ses films, qui avait tourné avec Tarantino sur différents films qui étaient réalisateurs hollywoodiens. Il m'a fait des très beaux compliments quand j'ai tourné avec lui sur la série Dérapage avec Eric Cantona où j'avais un rôle qui n'était pas énorme mais qui était pas mal de présence, donc beaucoup de temps sur le plateau, donc beaucoup d'échanges avec les acteurs et avec le réalisateur. Ensuite, là, j'ai tourné dernièrement avec Daniel Oteig et Jamel Debbouze sur un film de James Hutt qui avait fait Bryce de Nice et avec Daniel Oteig et Jamel Debbouze. J'ai beaucoup d'interactions et pas mal de dialogues de répliques, donc ça, j'ai pu le vivre et ça m'a conforté dans l'idée que oui, c'était ce que j'ai bien fait de choisir ce métier parce que je suis très bien, je me sens très bien sur le plateau et bizarrement, c'est quand je suis en période de tournage où je me sens le mieux. Et passer par la case sans passer ou soit péjoratif par la case, la petite entrée quoi en fait. Des petits rôles, presque de la figuration pour avoir des rôles un peu plus importants, mais tu as cette humilité aussi, cette posture de dire pour que je côtoie déjà ce monde-là, cet univers et qui plus est, c'est grand, c'est des gens brillants, c'est des gens qui ont du talent parce que pour le coup, tu parles de deux personnes qui ont un talent fou, qui se travaillent au passage, ce n'est pas un talent inné, ne croyant pas que le talent, c'est inné. C'est des bêtes de boulot. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as appris d'eux justement ? Alors Daniel Oteig m'a appris un truc, c'est qu'en fait, il ne faut jamais fantasmer sur ce qui va se passer. Alors c'est-à-dire que lui apprend juste le texte, mais de manière au cordeau, c'est-à-dire c'est vraiment un gros travail, il connaît son texte par cœur, du bout des doigts, il le fait dans tous les sens, en faisant quelque chose, en faisant la vaisselle, en bricolant, il sort le texte, ça sort comme ça. Pour qu'une fois qu'il arrive sur le plateau, alors moi, la différence, c'est que j'apprends mon texte et j'y mets les émotions. Et j'imagine comment va se passer le tournage, le jour J où je serai face à Daniel Oteig et comment je vais le jouer. Et le rythme, je me fais un rythme quand je le répète. Et puis quand j'arrive le jour J, en fait, les caméras sont placées différemment ou à des endroits où je n'imaginais pas du tout. Par exemple, j'ai eu une caméra, je devais sortir un texte et j'avais la caméra qui était à cette distance-là. Et Daniel Oteig était derrière que je ne voyais absolument pas. D'accord. Donc, ça, je n'étais pas prévu. Et donc, ça m'a déstabilisé. J'ai réussi une prise, deux prises, je n'étais pas spécialement content de moi. Daniel Oteig et le réalisateur étaient plutôt satisfaits de ce que j'ai donné. Mais moi, je visais plus. Je voulais faire mieux. Mais je n'ai pas de recul parce que le stress faisait que je n'avais pas vraiment de recul sur ce que j'avais fait. Mais le stress, le personnage devait être stressé. Donc, pour eux, c'était bon. On était dans le bon mood, tu vois, dans la bonne ambiance. Et puis, donc, Daniel Oteig me dit après, me dit, « ça va ? » Je dis non, ça ne va pas, je ne suis pas content de ce que j'ai fait. T'es exigeant. Je lui dis, voilà. T'es exigeant avec toi. Mais il faut, quand tu as des rêves très ambitieux, il faut être exigeant sinon tu n'y arriveras pas. Il faut toujours plus, toujours plus. Alors, il ne faut pas que ça devienne aussi un handicap, tu vois, d'être toujours en échec. C'est quelque chose qui te permet de te dépasser, toi. Voilà, c'est toujours le défi, tu vois, de faire des choses très compliquées et puis de ne pas réussir complètement. Ça te permet à une humilité, à te dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre en plus pour y arriver ? Et puis après, c'est une stratégie et c'est comme ça qu'il faut le voir. Un objectif doit être, ça doit amener la mise en place d'une stratégie. C'est un jeu, la vie est un jeu quelque part. L'objectif, je n'ai pas l'obligation de réussir attauteur hollywoodien, c'est envers moi-même. Si je ne dois rien à personne, à part à ma famille, tu vois, qui a un toit sur la tête et de quoi manger. Mais sinon, à part ça, et ça, je l'ai parce que j'ai une retraite, parce que ça va, tout va bien, je fais ce qu'il faut pour. Mais ça, c'est la bonne option et c'est mon objectif à moi. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Ce n'est pas une fin, en soi, ce n'est pas un drame. Je n'aurais pas foiré ma vie. Ce qu'il faut, c'est que je sois épanoui. Mais ça, c'est épanouissement plus, plus. Donc, je vais le chercher. Et ça ne doit pas être une contrainte. Pour revenir à ce tournage, je dis à Daniel Lothar, je ne suis pas satisfait. Lui me dit, écoute, je vais te dire pourquoi. Tu as trop fantasmé ce moment. Tu as trop imaginé les conditions. Et en fait, tu t'es fait un film, du film, que ça laisse passer comme ça. Et ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Donc, ça t'a déstabilisé. Il dit, moi, j'arrive, j'ai mon texte, j'arrive comme ça, je vois où sont placées les caméras. Excellent. Et puis, je vais m'adapter. Et puis, je vais donner une version très linéaire de ce qu'attend le réalisateur parce qu'on va parler un petit peu en un moment. Et après, lui, il va me dire un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, un peu moins de ça. Et je vais lui donner ce qu'il veut. Il fait la méthode à tonne en fait, parce qu'il apprend par cœur son truc, donc il est solide dans son corps, etc. Il sait exactement le truc. Et puis après, son environnement, il va s'adapter avec le plus, le moins de truc, C'est l'agilité. Moi, je suis un débutant dans le cinéma. Tu vas aller vite, tu as la méthode, donc ça va être une question d'environnement. Il y a la méthode, mais il faut tourner de plus en plus pour apprécier son stress et tout ça. Il m'a fallu 5-6 ans au GIGN pour un bon opérationnel. C'est un opérationnel qui a entre 4 à 6 ans de boutique et qui a déjà vécu un bon nombre d'expériences et de missions. Pour le cinéma, je pense que c'est pareil des tournages à chaque fois que tu apprends. Et puis, Daniel Oseur, il y en a fait beaucoup plus que moi et ce qui fait qu'il a cette technique de dire, écoute, moi, j'en ai ressorti comme ça, c'est-à-dire que je ne fantasme plus, je ne m'attends plus à grand-chose et je m'adapte au moment venu. Moi, j'ai voulu peut-être y mettre un peu trop d'anticipation, tu vois, anticiper tout, les caméras sans penser forcément où seront placées les caméras et je ne savais absolument pas. Et après, il m'a dit, je vais te donner un autre conseil, n'imagine pas le film terminé, le montage fait parce qu'il dit, toi, par rapport à ce que tu as vu de ce qui a été filmé, tu vas te faire ton propre montage idéal. Et quand tu vas aller au cinéma, ce ne sera pas ton montage, ce sera le montage du réalisateur qui a une sensibilité différente. Et peut-être que une scène que toi, tu as vraiment vécu de l'intérieur, elle ne sera pas retranscrite comme toi, tu l'as vécu et tu seras déçu. Donc, il dit, moi, je fais confiance au réalisateur, c'est son film, ce n'est pas le mien. Moi, je travaille à son service. Si je ne suis pas content du résultat et que je veux que mes émotions soient encore montrées d'une manière différente, mais plus comme moi, je le veux, il faut que je devienne réalisateur. je te propose une petite rupture parce qu'en fait, ce que tu dis, pour moi, c'est énorme. Là, il y a plein de gens qui écoutent ce que tu dis et qui peuvent faire plein d'analogies. Je ne vais pas suggérer la mienne parce que moi, quand je t'écoute, j'ai un petit peu cette suggestion de me dire et puis après, de transmettre à l'auditeur un peu moins, comme tu viens de le dire, finalement, ma vision, je vais arrêter de fantasmer, je vais laisser à chacun, laisser un peu son imaginaire, tu vois, pour s'imaginer par rapport à ce que tu nous enseilles, ne pas fantasmer, sur le travail, de patience, 5 ans, 6 ans, messieurs, dames, 5 ans, 6 ans, des fois, on a des rêves, ouais, c'est pour hier, et bien voilà, laissez un petit peu l'infuser, tout ce qu'on a d'entendre par Atone parce que franchement, il y a, alors ouais, on n'est pas dans du dev perso, du mindset, etc., on s'en fout, c'est juste des choses très simples, accueillez tout ce qui vient en vous, bonne aspiration, fermez les yeux et puis voilà, imaginez-vous dans votre rêve, dans votre, voilà, votre projet à vous parce qu'Atone, énormément, énormément d'infusions, tu vois, d'idées, de touches qui nous permettent de se calmer un petit peu, d'être un peu moins agité, d'être un peu plus bienveillant vis-à-vis de soi-même, même si tu l'as dit, on peut être exigeant, j'ai une exigence forte parce que le résultat, voilà, c'est ça, par contre, j'accueille tout ce qui peut arriver en normalement, qui fait que ça arrivera plus vite, ça arrivera bien vite, que ce sera encore plus beau parce qu'il y a tellement de choses autour de nous, tu parlais de fréquences, de vibrations tout à l'heure, il y a tellement d'opportunités, tellement de choses qui peuvent arriver qui feront que les choses peuvent arriver beaucoup plus vite mais encore faut-il être ouvert et réceptif par rapport à tout ça. Je te remercie vraiment, Atone, pour ces éléments que tu partages avec nous parce qu'il y a vraiment, 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 alors comme on dit plein de pépites mais il y a surtout des choses vraiment simples qu'on peut vraiment identifier pour soi. Merci pour ça, Atone. Je peux faire un exercice avec toi ? Avec plaisir. Ce qu'il va me dire. Tu nous révèles dans le TEDx en fait une méthode aussi, du moins une façon d'appréhender les choses, d'appréhender l'avenir avec, je reprends tes mots, le chemin inverse. Alors, si tu m'autorises, on va faire le chemin inverse, toi et moi. Atone, on n'est pas en 2022. On est dans 5-6 ans, on est en 2027. On est en 2027 et voilà, il y a eu le film qui est sorti et là, pour le coup, tu as un rôle qui vraiment est puissant qui pour toi a un vrai impact et quand tu le visionnes, tu sais, le lancement, ça a été dans la salle, on est en train de visionner et il y a tout le monde qui est là, les applaudissements avec le scénariste, le réalisateur, etc. Standing ovation, au début, tout le monde est ravi et puis, il y a le rôle, tu vois, le rôle clé en fait, avec un fort impact, un vrai message et tout et à la fin, c'est la standing ovation et tout, tu as une grosse émotion, tu te dis, voilà, je suis sur une forme d'aboutissement et le temps passe, le temps passe, six mois après, tu as pris ton billet de tailleur d'avion, six mois après, on est toujours en 2027 mais c'est, voilà, ce n'est plus le printemps, c'est l'automne, ce n'est plus le festival de Cannes, ça y est, c'est passé, on est à l'automne, tu es là, tu es dans l'aéroport et tout, ni vu ni connu, les gens ne te reconnaissent pas, il y a juste une personne qui t'observe qui est là, qui est vraiment un regard fixé sur toi, tu ne la connais pas et puis tu vois qu'elle t'observe vraiment mais avec ce regard bienveillant, sympathique, agréable, etc., tu sens que c'est un beau regard en fait, c'est quelqu'un qui est plutôt, voilà, dans une quête de connexion avec toi, elle vient te voir, il vient te voir, raconte-nous, il a été ému, pourquoi ? Parce qu'il a vu ton film et il te dit la chose suivante, qu'est-ce qu'il te dit ? Qui c'est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle te raconte ? Pourquoi elle a été touchée par toi ? Pourquoi elle a été impactée par ce rôle ? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie grâce à toi ? Raconte-nous. Ah, c'est une sacré projection. Bah, écoute, ce qui pourrait, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, le cinéma, c'est une opportunité de passer un message à grande diffusion avec la capacité d'utiliser la fiction mais dans laquelle on peut se projeter et se projeter sans trop de crainte parce que c'est de la fiction, sans trop se faire peur, la réalité fait peur. C'est qui cette personne ? C'est un homme ? C'est une femme qui vient de voir ? Tu vois, visuellement comme ça, alors peut-être parce que... Oui, visuellement, vas-y, laisse faire ton imaginaire. je vois un homme, peut-être, tu vois, d'une quarantaine, cinquantaine d'années, 40-50. 45 ans, voilà, qui est peut-être père de famille et qui va dire que voilà, le rôle que j'ai joué lui a donné un déclic et lui a changé sa perception, peut-être, du monde et qu'en fait, il a réussi, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, à accepter les bonnes choses comme les mauvaises choses de ce monde et que ce film a réussi à l'apaiser et à le mettre un peu en communion avec le monde qui l'entoure. Alors, vous savez, je suis Jean-Paul, j'ai 45 ans, un tonne, merveilleux moment, c'était six mois, il y a six mois, j'ai des larmes qui sont tombées quand j'étais en cette projection, ce lancement de la première du film et vous savez, en fait, depuis ce jour-là, ma vie a changé en fait et effectivement, j'étais tellement exigeant avec moi, j'étais tellement, voilà, autour de moi, c'était anxiogène et tout et en fait, je suis là, je suis dans l'aéroport, je suis avec ma famille, on va s'envoler, on a changé de vie, on a décidé de tout plaquer et on va partir vivre et on part au Maldive parce que j'ai mon frère qui est là-bas, je pars au Maldive et en fait, si je pars avec mes enfants là-bas, parce que je pense que la vie aujourd'hui, elle n'est pas là où je croyais et ça, c'est vous qui me l'avez apporté à tonne, et ça, rien que pour ça, je vous remercie, c'était un rôle admirable et moi, je m'y suis cru, je m'y suis vu et ça m'a transformé. Merci pour ça, tonne. Merci. Tu sais, bizarrement, c'est ce que je vis un petit peu avec le livre GIGN Confessionnel. Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a eu valeur de développement personnel, même si, ouais, je n'emploie pas beaucoup ça, mais beaucoup de gens, en fait, m'ont dit, écoute, ouais, ça a changé ma vision et mes objectifs deviennent envisageables. Les objectifs qui me paraissaient impossibles deviennent envisageables. Figure-toi à tonne que j'ai un cas concret, je te coupe la parole, j'en suis désolé, mais en fait, c'est ce qui m'amène à toi aujourd'hui, c'est que j'ai un ami, je ne le nommerai pas, mais j'ai un immense répétre pour lui parce qu'il me dit, en gros, j'ai lu le bouquin d'Atom et aujourd'hui, j'ai envie de vivre mon seul homme à moi et en gros, tout le monde se fiche de moi dès que j'en parle de ce projet, de cet objectif que j'ai, en fait, on se fiche de moi, mais moi, je ne lâcherai rien, je suis féral. Donc, il y a deux livres à tonne, de ce que j'en sais en tout cas, il y a peut-être un troisième en cours, mais voilà, un livre féral et il me dit, moi, en fait, grâce à l'Atom, aujourd'hui, je ne lâcherai rien, je suis déterminé, j'irai au bout. Qu'est-ce que tu as envie de lui donner comme conseil ? Ok, c'est bien, c'est bien, tu as lu mon livre, je te remercie, c'est top, c'est génial, mais si j'avais un conseil à te donner pour ton objectif qui est quand même vachement élevé, on peut comprendre que les gens sont un petit peu inquiets pour toi, on peut comprendre que les gens, ils se disent, il a pété un fusible, qu'est-ce que tu as envie de lui donner comme approche, comme discussion avec lui, tu vas lui dire quoi ? C'est que sa vision, moi, certains m'accostent en me disant, tu es un exemple et je veux faire comme toi et je dis, surtout pas, surtout pas. Moi, en fait, je donne juste le message que tout est possible et j'en suis la preuve. Maintenant, tout a été possible pour moi, ce que je me suis fixé. Toi, tu es différent. Donc, en fait, rends-le possible pour toi, mais pas forcément en appliquant tout ce que moi, je me suis appliqué à moi-même. Mais par contre, adapte et ne néglige rien. C'est-à-dire, c'est toi, le centre, le centre de ton attention et ton objectif, c'est toi qui dois aller vers cet objectif et moi, je ne suis pas, en fait, le lièvre que tu dois suivre. Moi, je suis à côté je regarde, tu peux regarder ma copie, en fait. Regarde ma copie, mais ne va pas faire la même rédaction parce qu'elle n'aura pas, ce ne sera pas le même goût et puis ça va te desservir, tu seras sanctionné parce que tu as copié. Mais par contre, inspire-toi, prends juste l'idée originale de que c'est possible et que renforce-toi en te disant si lui a réussi à côté, à tonne, ce n'est pas un super-héros, c'est un mec, voilà, comme tout le monde à la base, mais qui s'est donné les moyens, qui a travaillé, eh bien, à moi de mettre en place ces choses-là et d'avoir peut-être sa vision globale, c'est-à-dire analyse de l'objectif, analyse de l'équipe que je vais mettre en place, les gens qui vont m'aider et puis visualiser ce chemin dans un sens comme dans l'autre. Moi, si tu veux, quand j'expliquais sur le TEDx, c'était que les mecs du GIGN, c'était des super-héros. Mais avant d'être GIGN, ils étaient gendarmes en escadron ou en… Et là, j'en croisais. J'en croisais, j'en voyais des gendarmes. Donc, je me dis, parmi les gendarmes que je vois, eux ont la possibilité de passer les tests GIGN. Et s'il faut, peut-être que celui que je vois là, qui a l'air sportif, peut-être que demain, il sera GIGN. GIGN, c'est énorme. Mais là, il ne me paraît pas si énorme que ça. La preuve, je peux aller le voir, lui dire bonjour, lui serrer la main et discuter avec lui. Et avant d'être gendarme, il a passé son concours parmi plein de personnes et puis il était peut-être un petit peu moins physique, peut-être un petit peu moins sûr de lui. Et puis avant ça, il était au lycée, il a peut-être passé son bac et puis avant ça, il était au collège. Et au collège, je suis au collège, il y a tout le monde, peut-être que dans ceux qui sont avec moi dans la cour de réaction, peut-être qu'il y en a qui sera astronaute, peut-être qu'il y en a qui sera au GIGN avec moi. Et puis, je regardais parmi les sportifs, en fait, moi, je suis bon en sport, je suis pas à l'école. Donc, peut-être que lui avait les mêmes notes que moi. Donc, du GIGN, t'as voulu, hyper impressionnant, quand tu fais le chemin inverse, on arrive à moi en fait. Et de ce chemin inverse, tu arrives à remettre des étapes du coup pour cranter, pour avancer petit à petit et pas avec des grands... Je vais prendre Stallone, Stallone qui est un monument à Hollywood, qui a son étoile, qui a été récompensé, qui a inspiré des millions de personnes. Eh bien, avant ça, il était pas très riche, il écrivait des scénarios, on ne croyait pas en lui en tant qu'acteur, il avait un handicap au niveau de l'élocution, on se foutait de lui, comme moi en fait, tu vois, il avait écrit des projets pour lui, mais personne ne misait dessus, comme moi en fait. Si lui a réussi, pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour réussir ? En fait, il est resté droit dans son objectif, c'est-à-dire, ce scénario de Rocky, c'est moi qui l'interpréterai. On lui a proposé des centaines de milliers de dollars qu'il a refusés. On lui a acheté pour des dizaines de milliers de dollars qu'il a acceptés, beaucoup moins, mais par contre avec la promesse de jouer dedans. il a fait ses choix, il a fait ses concessions, puis avant ça, c'était un boxeur, c'était un sportif, et puis avant ça, il n'était pas très bon à l'école, tu vois, voilà, une enfance un peu compliquée, mais comme nous tous, différemment, mais comme nous tous en fait. Oui, j'aime bien le truc qu'on ne sait pas toujours faire aussi, c'est de savoir dire non, de savoir poliment, de croire en soi, de dire mon projet, tu vois, là j'ai écrit un troisième livre, c'est un roman avec Jean-Luc Riva, on n'a pas envie d'avoir n'importe quelle édite, enfin on prendra pas. Notre éditeur ne fait pas le roman, il ne fait que les biographies, force spéciale et tout ça. Là, c'est un roman, c'est plus un polar, donc là, on est sur d'autres éditions, mais on ne va pas se brader les pourcentages, il faudra qu'il soit temps, il faudra que même si on nous achète les droits pour Netflix, moi en fait, je veux un rôle dedans et le rôle, il est clairement défini. Même si tu me proposes 100 000 euros, 200 000 euros pour me racheter les droits pour faire le film du roman, mais que tu ne me mets pas dedans, peut-être que je dirais non. Si tu me mets peut-être 20 000 euros de droits, mais que tu me mets dedans et qu'il y a une bonne production, que l'argent qu'on ne va pas mettre dans mes droits, on va le mettre dans mon cachet d'acteurs ou dans autre chose, ben oui, je vais prendre. Non, je vais prendre. Mais sinon, non. Ça, ce n'est pas facile à faire. J'avoue que des fois, moi, je suis assez déterminé chez ce que je veux. Je ne parle que pour moi, mais quand même, quand tu as une proposition qui te brade, toi, mais qui t'apporte aussi quelque part aussi de quoi te nourrir, de quoi nourrir ta famille, etc., il faut être fort. Et donc, effectivement, ce n'est pas toujours évident. Donc, on peut comprendre des fois qu'il faut renoncer à certaines choses, mais pour autant, l'enseignement majeur, tu dis, c'est à un moment donné, « Ouais, mais les gars, tu sais ce que tu veux, reste droit, reste aligné, et tant que ton objectif, personne ne peut te le retirer. » Donc, ouais, ce n'est pas évident. Bravo pour ça. Tu sais ce que tu vaux ? Ouais. Par le travail que tu fournis, tu connais ta capacité d'accepter d'autrui, de partager, de donner. Donc, normalement, si mes calculs sont bons, en étant bienveillant, gentil, mais pas trop, tu vois, sans me soumettre à n'importe qui, mais de temps en temps, en faisant des compromis, et puis parfois, en restant intransigeant, parce qu'en fait, j'ai la conviction profonde que ce choix-là ne doit pas subir ou souffrir du moindre changement, parce que c'est ma conviction personnelle, et vraiment, c'est très intense en moi. Je reste sur ma ligne de conduite, normalement, ça doit pouvoir le faire. Et tu vois, moi, quand j'ai quitté le GIGN, je quitte après 15 ans de GIGN, 20 ans d'armée, je suis adjudant chef, chef de groupe, avec différentes spécialités qui intéresse pas mal de boîtes de sécurité privées. J'ai des propositions d'emploi où je peux gagner en étant très honnête avec toi, tu vois, j'ai à peu près 2 000 euros de retraite, on me propose 5, 6 000 euros ensuite, en plus, pour travailler dans des boîtes privées à exercer mon talent d'ancien GIGN, ma façon de voir, ma stratégie, ma façon de gérer les crises, le stress et tout ça. Ça peut être une sécurité. Oui, bien sûr. Comment tu résistes, toi, à l'appel au champ des sirènes, à cette fameuse sécurité, cette zone de confort ? Comment tu fais, toi ? Juste un truc pour te dire non. Parce qu'en fait, je crois en moi, en mon projet, de réussir ma carrière d'acteur. Par contre, il a fallu refuser un bon nombre de propositions quand parfois, il était compliqué de remplir le frigo. Parce que moi, j'ai arrêté le GIGN à une période où ce n'était pas forcément le moment où je voulais quitter parce que j'ai été blessé, j'avais une prothèse au cervical. Donc, il a fallu quitter, j'étais réformé. Et on me proposait du travail, mais c'était à temps complet et sur des contrats longs, j'avais plus d'un an, deux ans, mais je ne pouvais pas travailler dans le cinéma à côté, ce n'était pas possible. Donc, à un moment donné, il faut faire le choix, dire qu'est-ce que je veux vraiment faire. Je veux vraiment faire du cinéma et rien d'autre. Donc, et puis en même temps, si je ne me laisse pas le choix, je suis obligé de performer, d'être bon. Quand c'est pour me nourrir et nourrir ma famille que je dois jouer absolument dans ce film-là, c'est pas une option, je vais vraiment tout faire pour, je vais tout mettre en œuvre pour avoir le rôle. Parce que ce n'est pas seulement pour prendre du plaisir, mais c'est aussi pour nourrir ma famille. Et puis, ce choix-là d'acteur, je veux vraiment mettre ma famille bien. Alors bien, ce n'est pas être multimillionnaire, mais c'est vraiment ne pas avoir de difficultés, d'argent, de pouvoir faire des courses, se faire plaisir, juste se faire plaisir. Et bien, j'ai choisi que ce serait par la voie du cinéma. Donc, c'est mon choix. À moi, de mettre en œuvre tout ça pour de travailler, de travailler mes gammes comme un musicien travaille ses gammes régulièrement avec son instrument, un acteur doit travailler ses gammes avec ses émotions, travailler le rire, travailler la colère, travailler l'extrême tristesse, travailler la frustration sur des gammes en se disant en une heure, je vais passer toutes les phases et voilà, je vais les travailler. Comme tu travailles tes gammes et puis, je vais le voir, je vais apprendre un texte par cœur. Je ne vais pas le jouer, mais je vais quand même l'apprendre par cœur et puis, je vais le jouer devant mon portable dans trois jours. Je prends une vidéo et je vais me filmer et je vais voir si j'y crois. Si je me filme et que je n'y crois pas, c'est que je ne suis pas bon. Il y a des acteurs américains que je trouve absolument remarquables sur leur transformation anatomique. Alors, l'acteur d'Interstellar, j'ai oublié son nom, ça me reviendra tout à l'heure. Il a eu un Oscar. C'est remarquable cette transformation physiophysique qu'il est capable de faire comme l'acteur dans Batman. Pareil, je suis 48 ans, je commence à oublier les choses. Et puis, moi, je me fais penser un petit peu à Tom Hardy. Lui, je n'ai pas oublié son nom, mais son prénom, sa capacité aussi à se transformer, solide, hyper costaud, etc. Puis, des fois, il va perdre vraiment du poids. C'est vrai qu'on en a parlé tous les deux. Ça peut paraître très, très atterrataire par rapport à nos discussions. On a assez dans du mindset, etc., développement personnel ou autre. Mais tu as quand même vachement parlé du corps aussi parce qu'il faut se protéger et c'est notre corps. Notre corps, c'est quand même notre énergie. Il faut prendre soin de son corps, bien dormir, bien se nourrir, etc. Et en matière de, pour relier ça avec le métier d'acteur, tu as fait le yo-yo avec ton poids. Quand tu fais, tu n'es pas le seul. Mais moi, je suis toujours impressionné. Comment vous faites pour passer d'un poids à plus de 15 kilos en si peu de temps et après pour une prochaine prise parce qu'en plus, vous avez la pression de la prise qui doit être jouée on va dire en un mois ou deux mois après et là, tu dois perdre à nouveau 15 kilos. Comment tu as fait ? Tu as fait cette expérience-là. Moi, je suis assez curieux. Quelles clés tu donnes aux personnes qui pour le coup veulent perdre 15 kilos en huit semaines ? Il faut être très pratico-pratique. Déjà, il a fallu les prendre les 15 kilos. Ce n'était même pas pour un film, c'était pour un teaser de film. C'est-à-dire, c'était un projet de film et moi, j'ai voulu en fait montrer aux producteurs en France qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs en France qui ont fait ce yo-yo-là. Je voulais montrer que moi, je suis acteur. J'étais encore au GIGN sur mes dernières années parce que j'ai préparé longtemps en amont mon producteur par la figuration, du conseil technique, aller sur des tournages, observer, me renseigner, prendre des cours et tout ça. Très intéressant. Une toute petite parenthèse mais là, ce que tu dis, c'est fantastique. En fait, il y a des gens, ils croient que j'ai un projet, quand il sera terminé, je vais démarrer un autre. Absolument pas. Grosse erreur, Attone vient de nous le dire. Vous avez un projet qui prend 100% de votre temps. Allez, 80%, 90%, on peut s'organiser. Il y a toujours un filigrat, une bande passante pour votre projet d'après. Là, c'est ce que tu nous montres. Tu allais déjà préparer ta carrière d'acteur quand tu étais au GIGN. C'est bidon. 5 ans, 5 ans avant de quitter. 5 ans. Écoutez ça, messieurs et dames. 5 ans. Pendant 5 ans, le rêve, il était là. L'histoire tombe pas du ciel. Je prenais, quand j'étais d'alerte, parfois, je prenais le véhicule. Je n'avais pas forcément le droit mais je m'arrangeais avec les collègues pour qu'ils me préalertent et tout ça. Je prenais des véhicules d'intervention pour aller suivre des cours du soir pour être acteur. Les gens ne savaient pas, les camarades acteurs ne savaient pas que j'étais au GIGN. C'était même dans la période d'attentat de... Pour le coup, ils trouvaient de faire ce yo-yo en termes de poids qui a dû être marrant pour être devant son évolution physiologique. Oui, ça a été même compliqué. C'est dans une période où j'ai pu me permettre parce que j'étais en arrêt maladie par rapport à mes cervicales donc j'étais au repos forcé et en même temps, je travaillais pour le cinéma. Donc, pour moi, ça a été important. J'ai pris les 15 kilos pour le teaser. Donc là, je suis allé voir un nutritionniste. Il faut toujours aller voir de façon un professionnel et dire voilà. Donc, on m'a dit, écoute, il y a plusieurs sortes de gras. Il y a le bon gras, il y a le mauvais gras. Pour toi, tu vas apprendre rapidement donc il va falloir que tu changes radicalement tes habitudes, arrêter le sport. il ne faut pas brûler les calories que tu vas prendre parce qu'il faut que tu sois en sur, comment on appelle ça ? Il ne faut pas que tu sois en déficit calorifique mais il ne faut pas que tu sois non plus sur un équilibre. que tu sois plus, que tu prennes plus de calories que tu en dépenses. Donc, il va falloir prendre du gras qui ne va pas être trop néfaste. Donc, plutôt du végétal plutôt qu'animal. D'accord. Donc, tu as dû manger des grosses quantités du coup ? Donc, des grosses quantités à des horaires, pareil le soir quand tu demandes d'aller me coucher. Donc, il fallait éviter les graisses animales mais plutôt végétales parce que c'était meilleur pour la santé. Maintenant, ce n'est pas bon pour la santé de prendre 15 kilos en deux mois et demi. Non, ne faites pas mes amis. Non, non. Là, c'était vraiment un objectif. C'était pour moi, c'était personnel et c'était très compliqué. Ça m'a même perturbé. Ça a perturbé mon organisme pendant des mois voire des années après. Tu as les effets. Ah oui, ça a, même au niveau de ma peau, ça a modifié quand même pas mal de choses et donc, c'était modifié mes habitudes alimentaires mais pendant pratiquement quatre semaines, mon corps n'a pas changé. Mes habitudes alimentaires et je ne faisais plus de sport, tout ça avait changé mais physiquement, ce n'était pas radical parce qu'en fait, mon corps éliminait, continuait à éliminer tout ce qui était en excédent. Il y a une mémoire du corps et il a fallu quatre semaines pour que lui, il accepte ça et qu'il y ait un début de transformation. On passe sur la transformation physique. Quatre semaines où en fait, je voyais encore mes abdominaux, mes obliques alors que je mangeais n'importe quoi. et par contre, j'éliminais énormément. Je mangeais mais tout ce que je mangeais, je l'éliminais trois, quatre fois par jour. Tu vois, sans comprendre les détails mais j'allais aux toilettes, j'avais un abonnement. Voilà, c'était parce que le corps en fait, repoussait tout ce qui était en trop. Puis au bout de trois, quatre semaines, c'est venu d'un coup. Boum. Là, j'ai vraiment commencé à apprendre au niveau du ventre mais partout. Je prenais des cuisses, je prenais sur les côtés, les poignées d'amour et alors là, ça a été très dur psychologiquement de s'accepter comme ça. En plus, je laissais pousser les cheveux donc j'avais une calvitie donc j'étais devenu Tu connais, je sais ce que c'est ça. J'étais devenu une version de moi-même qui me déplaisait beaucoup. Et tu te regardais dans le miroir t'arrivais malgré toi ? Je me regardais dans le miroir mais difficilement. Le regard de ma femme avait changé. Elle avait du mal à accepter. Elle m'a dit waouh, attention, il faudra revenir. Pas que ça dure. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite moi de mon mari. Psychologiquement, beaucoup plus à fleur de peau mais ce qui était très bien pour le personnage. C'est-à-dire que je devais jouer à un mec dépressif et j'étais devenu dépressif. Ah oui. Tu avais incarné le rôle là. J'avais incarné, j'étais devenu Matt, le mec, le personnage. J'étais devenu ce personnage-là à vivre tous les jours. Donc, c'était beaucoup plus facile à jouer. Ça n'a pas été compliqué pour moi. Ça a été pour deux jours de tournage. J'ai pris trois kilos pour deux jours de tournage à une thème. Et là, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu as une stratégie dans l'assiette et tout, de la chrononutrition aussi pour le moment de la journée. Et puis, ça se transforme. Ça commence à se transformer qu'au bout de trois, quatre semaines. Enregistrons ça, les amis, parce qu'en fait, des fois, on veut des résultats très vite dans une transformation. Le corps, il a une mémoire à long terme et en plus, même à court terme, la preuve parce qu'il faut qu'à un certain temps que ça se transforme. Et dans l'autre sens, c'est pareil ? Est-ce que tu perds tout de suite, tu t'assèches tout de suite ? C'est pareil, Yann. Ça a été très bizarre. En fait, moi, j'attendais vraiment la fin du tournage pour le premier truc que j'ai fait. Je me suis rasé le crâne et la barbe un peu pour retrouver au moins mon visage qui était un peu bouffi et avec la barbe encore plus. Donc, j'ai réussi à retrouver visuellement et alors là, je me suis mis… Bon, là, j'avais un programme sportif qui était hors norme. Oui. Certains, sur les réseaux qui j'ai donné le programme, je dis bon, ben voilà, maintenant, j'ai 15 kilos à perdre. J'ai une semaine pour les perdre. C'est entre 10 à 15 kilos. Je sais que tu l'as partagé. C'est sympa en plus parce que tu expliques aux gens donc ça, vous pouvez le retrouver à vous demander à toi. Je l'ai partagé. Je l'ai partagé. J'ai dit, ben voilà mon programme, voilà ma nutrition. C'est parti. Et en fait, la majorité ont commencé mais n'ont pas, sont pas arrivés au bout parce que c'était trop, c'était trop radical. Moi, j'ai réussi parce que j'avais cette détermination et cet objectif et j'avais une habitude à torturer un peu mon corps et tu sais, cet état d'esprit rustique qu'on a quand on est au GIGN, le froid, la sensation de chaud ou de malnutrition, de ne pas manger assez, de ne pas dormir assez qu'on accepte en fait. J'ai réussi à accepter ce régime draconien, alimentaire et sportif. Donc, c'était en gros, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'était une heure de cardio le matin à jeun. Ensuite, je faisais ma journée de travail et à ce moment-là, je tournais pour le film Anna en tant que cascadeur, chorégraphe cascade, aide, aide à la cascade. C'était à Saint-Denis, donc j'avais beaucoup de chemins de Versailles pour aller à Saint-Denis en métro parce que je n'avais pas de voiture à ce moment-là. Donc, c'était assez compliqué. Donc, je me levais à 6 heures du matin. À 6 heures 20, j'étais à la salle de sport, j'ai higiéné. Je faisais une heure de cardio à jeun. Je revenais, je prenais ma douche, je prenais un petit déjeuner. Donc, c'était un petit peu de fromage blanc avec un petit peu de céréales, un fruit. Et puis ensuite, je partais sur ma journée de travail. Ensuite, je revenais, j'arrivais vers 18, 19 heures. Là, j'avais peut-être trois heures de sport à faire. C'est-à-dire, c'était des circuits training. Circuit training, oui. Donc, 8, 10 exercices en travaillant le haut, le bas du corps, c'est-à-dire par intermittence, un travail du haut, un travail du bas sur 8 à 10 exercices. Et ça, alors, 4 fois au début, ensuite 5 fois, ensuite 6 fois. Donc, des gros blocs. Et après, je refaisais encore une demi-heure de cardio ou des abdominaux ou autre chose. Et puis, j'allais me coucher souvent. Il était, parce que tu sais, tu as la pression du sport et tout. Je m'endormais. Il était pratiquement minuit facile, minuit, minuit, minuit. Et ma journée, elle était finie. Et je reconnais le lendemain à 6 heures du matin, réveil, j'allais à la salle de sport. Et en fait, j'ai réussi parce que je ne réfléchissais pas. Je ne me cherchais pas d'excuse. Je ne me laissais pas le temps de trouver une excuse. C'est-à-dire que je me réveillais sur le tapis de course. À 6 heures, ça a sonné. C'est-à-dire que le soir, en me couchant, je me dis, demain matin, le réveil va sonner. Je vais me lever. Je vais m'habiller. Je vais à la salle de sport. Excellent. Alors ça, les amis, notez aussi parce que j'ai du mal à me sacrer du lit. Le Miracle Morning, c'est bien, ça va deux secondes. La recette, elle n'est pas dans le matin. Elle n'est pas dans le réveil. Elle est dans le coucher. Le soir, avant de se coucher, on s'apaise, on se relaxe et surtout, on peut commencer déjà à dire tiens, première chose demain matin quand le réveil sonne, la première geste à faire, je me lève et je mets les baskets, je vais courir. Et ça, ça marche. C'est simple comme bonjour. Ça marche. Ça marche. Donc du coup, c'est ce qui se passait, mais c'est ce que je faisais. Tu sais, je me suis basé sur ce qu'on faisait en mission, le briefing. C'est un petit peu comme les pilotes de la patrouille de France où ils sont dans la place de cours et ils font leurs gestes et tout ça. Eh bien, en fait, moi le soir, je faisais mon réveil. Ce qui allait être le plus dur, ça allait être le réveil, me lever et y aller. Donc, je me programmais psychologiquement, le réveil sonne, à 6 heures, je me lève, je m'habille et je pars. Donc, je préparais toutes mes affaires, ce qui fait que je dormais encore en fait. J'étais presque dans un état d'hypnose que je voulais aussi dormir le maximum et je ne voulais pas me brusquer mon cerveau. Mon cerveau devait se reposer au maximum. Donc, je me réveillais en fait, un réveil mental, le réveil physique se faisait à 6 heures du matin et le réveil mental se faisait peut-être à 7 heures quand j'étais sur le tapis de course où là, je courais. Et puis, à un moment donné, le cerveau commençait à se mettre en branle. Voilà. Et là, je regardais ma montre et là, par contre, il me fallait de la motivation. Donc, j'allais chercher des vidéos motivantes, des musiques entraînantes et tout ça. La première demi-heure se faisait complètement dans le gaz. Tu vois, un rythme, voilà. Et surtout que je ne devais pas emballer le cœur, c'était, je devais faire, on appelle un peu, c'est du foncier, c'est-à-dire, j'étais à 140 plus à 100 minutes, pas plus sur une heure. C'est à retenir aussi, ça ne sert à rien d'aller vite, monter dans les tours, évidemment, tranquillement, 140 plus max, c'est nickel. Le fractionné se faisait après, dans un second temps. Voilà, c'était après. Mais sur une période assez longue, voilà, c'était du foncier, c'était du cardio-agent. Et ensuite, j'étais réveillé sur le tapis de course et puis là, je commençais à penser à mon déplacement. J'avais beaucoup de lectures, je lisais beaucoup, c'est dans les transports. Tu vois, c'est-à-dire, chaque moment libre était destiné aussi à s'oxygéner le cerveau, à voyager. Parce qu'en fait, j'avais une routine pendant huit semaines qui était extrêmement, extrêmement dure. Et puis, le métro, c'était soit je subissais, tu vois, le truc, soit j'avais une lecture et je lisais de tout. J'avais même lu le livre, c'était Monstre de Gérard Depardieu. Il m'amusait, tu vois, dans le personnage. Donc, je voyageais avec ça. J'avais lu, j'ai lu pas mal de livres pendant les transports et c'était ma distraction, mon voyage du moment. Et puis, parfois, c'était l'apprentissage de l'anglais déjà parce que je visais pour après. Le soir, j'arrivais et pareil, je ne réfléchissais pas. Mais ça, je me mettais, quand j'étais dans le métro que je rentrais, je me disais, bon, là, je rentre, je me change et je vais à la salle. Pas d'excuses, je ne réfléchissais pas. Bien sûr. Pas dire, bon, peut-être que si je saute la séance d'aujourd'hui, je la rattraperais. Non, jamais. Bien sûr. Jamais. Ou je me suis fait un peu mal à Saint-Denis sur la cascade. Non, j'adapterais avec l'apprentissage que j'ai. L'intelligence doit être adaptée, bien sûr. Je vais à la salle et puis, je mettrais peut-être un tout petit peu moins de poids au début. Peut-être que je vais m'échauffer un petit peu différemment. Et puis ensuite, à 22h, 22h30, ça y est, j'ai fini ma journée. Je rentre, je me douche, je mange, un petit peu de lecture. Je repense à mon réveil du lendemain et ça pendant huit semaines. Et au bout de huit semaines, en fait, alors j'ai perdu très, très vite beaucoup de poids. En une semaine, j'ai vraiment perdu beaucoup. Après, il a fallu remodeler le corps et c'est ce qui a été le plus long. Et puis, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu du, il y a eu, on a fait des séries longues au début. Après, c'était du statodynamique pour préparer les tendons à quelque chose de beaucoup plus explosif parce qu'il fallait reprendre le sport intelligemment. Je ne pouvais pas, au bout de pratiquement trois mois sans sport, reprendre en force un programme de force explosive. Les tendons n'étaient pas prêts. J'aurais été blessé, je n'aurais pas pu amener à bien. Donc, tout ça, c'est de l'intelligence où là, on prend en compte, moi, c'était Karine Clemenceau, mon coach sportif depuis presque l'enfance qui me suit, qui m'avait dit, attention, ton corps va avoir besoin de se réadapter, les tendons et tout ça. Donc, on va faire du statodynamique qui était, par exemple, sous la barre, tu développes à moitié du chemin, tu comptes quatre secondes et après, tu donnes une impulsion. Tu travailles sur le muscle profond. Exactement. Donc, il a fallu, on a fait, j'ai fait pareil, beaucoup d'isométrie, tu vois, pour travailler le muscle en profondeur un peu différemment sans le contraindre. Et voilà, ça a été. Et au bout de huit semaines, j'ai fait la couverture de Karate Bushido, un magazine qui, moi, me faisait rêver quand j'étais gamin, tu vois. et j'ai pu, avec les abdos apparents, c'était le Karate Bushido de janvier 2018. Je note. Janvier 2018, voilà, Athone, circuit d'enfer pour l'été, nanana. Ouais, c'était janvier 2018. Je regarderai, de toute façon, j'ai les aficionados d'Atod autour de moi, donc ça, c'est cool, j'ai lu sur les infos. J'ai fait deux fois la couverture de Karate Bushido, j'en suis content parce que c'est un bien-être. Ouais, bien sûr. Il y a des références un peu pour moi. Et voilà, et ça a été possible, mais ça a été un gros travail mental et physique. Et pour ça, en fait, j'ai souvent visualisé le résultat, c'est-à-dire que tous les jours quand j'étais dans ma salle de sport, que je levais le t-shirt, que je voyais mon gros ventre, et bien en fait, j'arrivais à, dans ce même reflet qui me reflétait mon gros ventre, et bien je dessinais les abdos. Bien sûr. Je me voyais comme j'étais avant et je dis, voilà, dans sept semaines, dans six semaines, quatre semaines, cinq semaines, je serais comme ça. Le pouvoir de la visualisation. Et régulièrement, je me regardais en photo et je dis, voilà, c'est ça d'entendre, ça va le faire, ça va le faire. Parce que parfois, j'avais le doute, et comme tout le monde, tu vois, je prenais peur, mais je dis, mais jamais je vais y arriver. Et là, je me laissais divaguer, paniquer pendant une heure ou deux. Et puis après, je disais, bon, il faut que je me reprenne là quand même avec tout ce que je me mets. Et donc, du coup, quand j'avais un doute, je mangeais un petit peu moins pour me rassurer. je disais, ouais, mais là, je mange trop en fait. Mais en me disant, attention, il faut aussi de l'énergie pour faire ce que je veux faire. Donc, c'est toujours une gestion qui se fait, tu vois, c'est du cachet, c'est de l'équilibre. Et pour réussir ses objectifs, c'est des remises en question en permanence. Le doute est permis. L'échec dans l'exercice, dans la préparation, dans la blessure est permise. Elle retarde. Mais tout ça, c'est permis. Si tu n'acceptes pas ça, si pour toi, une blessure dans ton parcours fait que pour toi, ça y est, c'est foutu, c'est mort. Si l'échec, si un exercice, tu te dis, voilà, dans trois mois, je veux réussir telle épreuve et que dans trois mois après, c'est une épreuve intermédiaire entre ce que tu es et ce que tu veux être dans ton objectif, c'est au bout de, tu as un objectif à un an et six mois après, tu veux faire par exemple un marathon en temps de temps dans un an et que ton objectif intermédiaire il y a un marathon, le marathon de Paris, tu veux faire le marathon de New York dans un an avec un temps bien précis, tu veux être dans les, je ne sais plus, je veux dire des conneries, mais je veux dire à les trois heures et quelques, machin, et que, en fait, tu as le marathon de Paris qui tombe à pile poil à moyenne échéance, tu te dis, allez, je serai en trois heures 45 ou machin et ça me permettra et après, et que tu n'y arrives pas, ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais ça veut dire qu'il faut te réajuster dans ton... Le cerveau prendrait ce raccourci-là et là, il faut reprendre le dessus sur cette... Reprendre le dessus, justement, il va falloir se dire oh là là, attention, repiloter son cerveau, se redonner, repiloter son cerveau pour mettre les bouchées doubles mais intelligemment et si tu le laisses, il faut se remettre au plus vite, donc ce qui veut dire, il va y avoir un repos forcé qui sera obligatoire et ce qui est le plus dur pour un sportif, c'est dire combien de temps il faut pour remettre et après à partir de quand je peux commencer à faire de la kiné, pas du sport, de la kiné et ensuite du sport. Ouais, ouais, progressivité. Et ça, il faut être patient. Ouais, quand tu as la blessure, on apprend à un coureur à marcher avant de reprendre à courir parce que c'est un cours qu'il faut qu'il reprenne aussi son travail de proprioception, etc., marcher, courir, marcher, courir, accéder. Gérer la frustration. Bien sûr. Gérer la frustration. Il y a une idée, dans le sport, on a du mal avec ça mais ça vaut pour les entrepreneurs, pour les gens qui s'excusaient tout à l'heure, on va vite, tout va très vite, etc. Retenons que des fois aussi, faire des pauses, c'est juste vital et la récupération, mes amis, fait partie de l'entraînement. La récupération fait partie de l'entraînement, même pour Aton, même pour Cyril Blanchard. C'était mon entraideur qui me l'avait appris, ça, et j'avais vraiment du mal avec ce ponci, ce dogme-là qui n'en était pas. C'était une fausse croyance pour moi, ça même, dans mon inconscient, il faut se reprogrammer par rapport à ça. La deuxième chose aussi, c'est une vraie de la Patrouille de France. En fait, moi, quand j'avais un défi de record mondial en 2016, je m'étais préparé avec Patrick Dutartre qui a été le commandant de la Patrouille de France pendant quelques années et il m'avait appris la méthode en douze clés de la Patrouille de France, grosse méthode, comme chez toi, je suis sûr que c'est vraiment quasiment les mêmes qu'on a retrouvés dans le GIGN, les douze points clés qui permettent d'élever son collectif. Évidemment, un point absolument génial, moi, je n'y croyais pas, mais tu en as parlé tout à l'heure, on a parlé de briefing, de débriefing, etc. Ça, c'est fondamental. C'est une des règles clés, mais tu as parlé de visualisation. Tu l'as fait tout à l'heure, le geste en plus, tu parlais de visualiser les avions, etc. En fait, ce qui vaut pour la Patrouille de France qu'on voit aussi dans la Formule 1, quand on voit dans le ski, toi, c'est ce que tu m'as dit. Je me suis visualisé, je me suis vu moi, etc. avec mes tablettes, etc. Et les amis, on peut croire que la visualisation, c'est un petit peu un truc de gourou, maintenant évidemment, bien processé, bien travaillé, comme tu nous l'as enseigné au cours de cet échange, finalement, ça fonctionne bien. Là, ça amène à la détermination, tout ce que tu nous as dit et se faire preuve d'adaptabilité, quand il faut aussi l'intelligence. J'en parle dans le livre Feral, mon second livre, de cette visualisation pour me remettre des cervicales. J'ai été opéré deux fois des cervicales, donc alité deux fois trois mois. Oh, check ! J'ai la même chose. Accident de la route, cervicales, alité, le corset et tout. Et voilà, j'ai fait les mêmes expériences que toi, tu as visualisé ? Et en fait, je faisais un travail pour conserver, j'ai perdu les muscles, mais je faisais 30 secondes de contraction musculaire sur tout ce que je pouvais contracter, 30 secondes de repos. Et je faisais ça sur dix cycles, tu vois, régulièrement, tous les jours. Je faisais mes abdos comme ça, je contractais les abdos pendant 30 secondes, je vois le joie lâcher. Je respirais 30 secondes, je recontractais 30, 30 secondes, je faisais ça dix fois. J'étais crevé à la fin. Je faisais pareil, les biceps, je travaillais comme ça et je contractais, je contractais, je reposais. Ça m'a permis de garder un petit peu. Et puis, sur mes cervicales, je prends souvent ce lien, le dessin animé, il était une fois la vie. On voit les cellules qui se déplacent dans le corps, qui travaillent et tout ça. Et en fait, je visualisais, même encore maintenant, ça m'arrive de visualiser, tu vois, les cervicales telles que elles doivent être de manière idéale. sur le papier, ça c'est la théorie. Je visualise, je sais que les miennes, ce n'est pas tout à fait ça. Et bien en fait, je me dis que j'ordonne à mes cellules de travailler, de tout faire en sorte, de faire en sorte que je retrouve cet aspect-là. Alors, je sais que la prothèse, elle est dessinée comme ça, ce sera comme ça. Et il faut que tout autour, il y ait un... le cartilage se forme, donc je redonne à mes cellules de faire ça correctement. Je visualise comme si c'était un dessin animé, c'était une fois... Et c'est qui le chef de ton corps, c'est toi ? C'est là ! Ben ouais ! Et j'ordonne ça, tu vois, et j'ordonne ça. Et puis, dans ma tête, c'est pendant 10-15 minutes à l'imaginer, visualiser lésinage, des cellules qui viennent se poser, le cartilage qui se forme, que ça tisse, que les tissus, pareil. Alors moi, je me remets très très vite des cicatrices. Je me coupe et en fait, quand je suis blessé, je me dis, ben là, il faut que je me remette vite. Je visualise en fait, tu sais, comme si on venait, les cellules viennent coudre la peau qui est déchirée, qui est coupée. Quand il n'y a pas une suture, j'imagine que tout ça se reconstruit et se soude et que ça devient très très solide. Et je me remets et tu sais, je vais te le dire, les chirurgiens qui m'ont opéré, il y en a eu quelques-uns, tu vois, qui m'ont rafistolé et ils m'ont tous dit que je me remettais très rapidement et qu'effectivement, pour eux, ça venait vraiment de cette volonté. Ce n'est pas, ce n'est pas les amis, une spécificité d'Aton. Vous pouvez tous, nous avons tous ce pouvoir de nous réparer beaucoup plus vite que ce que les médecins nous fait croire parce qu'effectivement, le premier docteur de votre corps, c'est vous, c'est nous. Effectivement, cette intention, cette visualisation, on pourrait croire que le cerveau, de toute façon, les neurosciences me prouvent aujourd'hui maintenant depuis quelques années. Ce n'est pas d'il y avait 20 ans ce que je vous dis, mais ça depuis 5 ans maintenant, on le sait maintenant. Le cerveau, l'induction qu'on a, la visualisation, etc., ça a eu un effet sur ces cellules internes. c'est prouvé aujourd'hui, les amis. Donc, ne vous privez pas de vous réparer plus vite une cicatrice. Par contre, ce que tu nous enseignes à Ton, c'est que ça ne se fait pas comme ça. C'est tous les jours, régulièrement, tu le faisais et tu visualisais cet exercice-là, tu l'as fait très régulièrement. Alors, oui, j'avais fait une conférence à Monaco, c'était pour des neurochirurgiens qui expliquaient, alors c'était, ils travaillaient avec des espèces de robots maintenant, c'est très, ça devient très précis. Et puis moi, j'étais là pour expliquer, alors il m'avait donné 15 minutes, bon, j'avais dépassé le temps encore une fois-ci, en 45 minutes. C'est passionnant. J'avais expliqué qu'en fait, le diagnostic du médecin n'était pas le bon, enfin, le diagnostic, si tu veux, sur la suite des événements. Ça m'avait dit que ce serait terminé, ma carrière et tout ça. La première opération était en 2010, j'ai arrêté ma carrière en 2018, j'ai été réopéré en 2017, ce qui prouve que le médecin, quand il m'avait dit que c'était terminé, il s'est trompé. Et que parfois, le médecin a sa vision, mais que nous, on peut avoir aussi notre propre vision et notre propre ressenti. Quand le médecin m'a dit, bon, là maintenant, ça, c'est fini, moi, j'ai dit non. Je dis non, c'est pas fini. Mais c'était inutile de lui dire parce qu'il n'aurait pas compris, il aurait dit mais le patient, il n'est pas net, il croit que. Et en fait, je lui dis, c'est à moi de reprendre à mon rythme, d'écouter mon corps, que ma tête guide bien tout ça avec raison, à m'entourer des bonnes personnes qui vont me conseiller, qui vont croire en mon projet de me remettre sur pied complètement et de pouvoir retourner à la chute libre, à la boxe et au GIGN à faire de l'intervention. Ça m'a pris pratiquement un an, mais j'ai réussi entre neuf mois et un an. Mais j'ai réussi. Une fois qu'on a réussi ça, quand je dis rien n'est impossible, ce n'est pas que le fait de réussir le GIGN ou de tourner avec Daniel Auteuil, non, c'est aussi sur le plan sanitaire de se dire voilà, je suis blessé, je ne suis pas bien au niveau santé, mais je peux me remettre. Et alors, après, c'est limite, on m'empuie d'une jambe, on ne va pas repousser, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est un changement de paramètre. Donc, il faut l'accepter. Tu vois, la prothèse, pour moi, était très difficile à accepter. Donc, j'ai passé une période très compliquée où j'avais mal en permanence. Et plusieurs événements ont fait que, d'ailleurs, la reconnaissance même par mon travail, par les médecins, de la douleur réelle que j'avais qui ne se voyait pas que les gens disaient mais t'as une prothèse, t'es balèze et tout, t'as pas mal. Ben si, en fait, j'ai mal. Et cette non-reconnaissance me faisait souffrir. À partir du moment où certaines personnes qui étaient légitimes à mes yeux reconnaissaient cette douleur et que ça a été écrit qu'effectivement, il y avait réellement un handicap, ben bizarrement, j'ai eu moins mal. J'ai eu moins mal. J'ai eu moins mal depuis que, dans le regard de certains qui sont légitimes à mon égard, voilà, certains, leur parole n'a aucune valeur. Depuis, tu vois, cette conversation qu'on a tous les deux, on parle beaucoup d'égo, de soi, etc. Mais au moins, à chaque fois que tu as pris des exemples, tu as souvent parlé de l'environnement. Tu es quelqu'un de très réceptif à ton environnement, les personnes autour de toi. Et effectivement, on a le choix de décider avec qui on veut faire les choses parce que tu l'as dit, le deuxième axe, une fois qu'on écoute son corps, prendre ça de son énergie, quand on a vraiment le côté victime, etc. Pour sortir de ça, le deuxième axe, c'est de s'entourer des personnes qui croient en vous, il faut déjà croire en soi, qui croient en vous et qui vont vous accompagner justement dans votre rêve, dans votre projet, dans votre objectif en tout cas. Et là, pour le coup, c'était de la réparation et tu as pu sortir de cet enfer, entre guillemets, en lequel ton corset t'avait mis. Et ce n'est pas un objet qui t'empêchait de te remettre sur pied et de retrouver autant d'énergie et de force visiblement. En fait, ce qui se passe quand on parle d'équipe et de personnes de bien s'entourer, ce n'est pas pour les périodes fast. Parce que quand on a un projet, tu vois, moi le projet GIGN, ça a mis 10 ans entre le moment où je vois Marianne ou je décide de rentrer au GIGN et le moment où j'y rentre, ça prend 10 ans. Mais par contre, je mange GIGN, je dors GIGN, tout ce que je fais, c'est GIGN. J'ai un certain nombre de personnes qui n'y croient pas autour de moi et plus le temps passe, plus ils voient que ma transformation est en marche et que ça peut devenir réalisable. Et en fait, les personnes qui vont te suivre dans ton projet, bon déjà, il faut les aider aussi dans le leur, c'est un échange. Ce n'est pas égoïste, moi j'ai mon projet, vous me soutenez, puis moi je ne vous soutiens pas parce que je suis concentré sur le mien. Ben non, ça ne marche pas dans un sens. C'est-à-dire, c'est une bienveillance qui est bilatérale, tu vois, tu vas aider, on va t'aider, c'est un échange. Et en fait, ces personnes-là doivent être là dans tes moments de doute parce qu'inévitablement sur 10 ans de projet, il y a des moments où tu as envie de tout plaquer. Tu dis non, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Et c'est là les personnes qui vont te dire c'est ton projet, pourquoi tu l'abandonnes là ? Je ne suis pas, j'y crois pas, machin, non, non, tu vas faire quoi ? Tu n'as pas fait tout ça pour rien. Ben voilà, tu n'as pas fait tout ça pour rien, c'est 5 ans que tu le prépares, il reste encore peut-être 5 années à faire, reste dessus, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et c'est les gens qui vont te remettre le pied à l'étrier, tu sais, qui vont te faire à la courte échelle quand le mur est trop et trop. C'est beau, c'est beau d'entendre ça de toi parce qu'en fait, comme on m'a dit un jour, tu sais Cyril, quand on parle d'autres genres de sujets, c'est les femmes qui en parlent, c'est des trucs un petit peu, tu vois, voilà, des trucs un peu de psychologie magazine et là, quand c'est Aton qui en parle, que j'ai hygiène, etc., moi, je trouve ça merveilleux. Voilà, donc comme tu lis d'ailleurs très bien une fois de plus dans ton talk de TEDx, ne vous fiez pas qu'aux apparences, vous allez voir ce qu'il y a derrière et vous verrez l'être, l'homme. Exactement, mais c'est tout à fait ça et tu vois, je suis d'accord avec moi. Écoute, Aton, je suis vraiment, vraiment ravi de cette conversation qu'on a tous les deux. En général, moi, les conversations que j'ai, c'est moi qui mets l'initiative, qui vais vers les gens et tout et là, pour le coup, je vais dédier en tout cas cette conversation qu'on a tous les deux à une personne, c'est Benoît. Benoît qui m'a, on parle de réseau, de la puissance du réseau, c'est vrai que des fois, des ponts, moi, je fais des ponts, j'aime bien faire des ponts pour moi et les autres personnes ou entre les personnes. Ben là, pour le coup, pour une fois, je me suis laissé aller à me faire porter par quelqu'un qui m'a dit, écoute Cyril, ton talk TEDx, il m'a beaucoup marqué, il m'a ému, il m'a mis dans une dynamique, ça m'a beaucoup rappelé de celui d'Aton et là, je suis allé voir l'Aton, je ne te connaissais pas et c'est grâce à Benoît qu'aujourd'hui, je me sens très connecté avec toi, très heureux d'avoir eu cette conversation et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à toi parce que tu as un voyage à court terme et après le projet d'acteur mais finalement, si on allait au-delà de ça, après, ce serait quoi le rêve d'après l'acteur ? Alors là, tu sais, j'annonce beaucoup parce que… Là, tu diras pas. Là, je ne le dirais pas parce qu'il y a une autre dimension mais effectivement, après acteur, il y a un après. Il y a un après. Il y en a un, voilà, c'est génial. Il y en a un parce qu'il y en a toujours quelque chose, le sur-rêve en gros. Voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà d'avoir des films, des films dans ce que moi, j'attends, avec porteur de messages, voilà, des choses un peu profondes, enfin profondes, sans pouvoir dénigrer le divertissement. On a besoin de dénigrer. Bien sûr. Mais je ne suis pas que dans le divertissement. Tu sais, quand je fais une conférence, je dis aux personnes qu'il y a trois grilles de lecture. Il y a la première où vous allez écouter mon histoire, une histoire qui va vous divertir pendant une heure ou deux. Ensuite, il y a la deuxième grille de lecture qui va être vous allez comprendre que moi, j'ai mis en place certaines choses pour arriver. Et puis, ça va faire appel à des process, voilà, qui vous parlent. Et puis ensuite, la troisième grille de lecture, c'est vous avez compris les process, mais vous allez les adapter à vous. C'est-à-dire que vous allez prendre, vous avez vu clairement comment moi, j'ai fait, mais vous allez adapter pour vous. Donc, c'est un travail en fait. le premier n'est pas un travail. Tu regardes passer le train, quoi, voilà. Le deuxième, c'est tu comprends qu'il y a quelque chose, mais voilà, c'est intéressant. J'ai compris. Et puis, le troisième, tu vas travailler et tu vas prendre ta feuille et ton crayon et tu vas le... Et là, pour moi, c'est là où je me dis que je n'ai pas perdu mon temps. Et pour un film, en fait, pour les films que j'ai envie de faire, c'est ça. Il y aura le divertissement, mais si la majorité du public peut dire ça a changé quelque chose, c'est ce que tu me parlais de Jean-Paul tout à l'heure qui a 45 ans, qui me croise dans un aéroport et qui vient me voir, c'est que lui, en fait, il a adapté à lui et qu'il est parti au monde. Exactement. Il va à ça avec quelques films. Ce sera déjà gagné. Et puis, l'après, j'ai ma petite idée. On verra. C'est bien. Il faut laisser un peu le teasing, tu vois. Écoute, merci, merci infiniment, Anton. Et puis, je pense que je ne suis pas le seul à te remercier tous ceux qui vont écouter ou qui vont visionner cet échange. En tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un commentaire. Vous pouvez évidemment aller suivre Anton sur ces réseaux. Vous pouvez me demander à moi quoi que ce soit. Pas tout, mais en tout cas, quelque chose que je puisse vous apporter en tout cas de façon objective et de façon pour vous apporter un nouvel clé, un nouvel élément pour développer dans votre entrepreneuriat, l'entrepreneuriat personnel, votre entreprise personnelle. Ce sera avec, comme tu l'as dit, on apprend par cœur. Ce sera avec bon cœur qu'on le fera avec vous. Merci Anton et au plaisir de te recroiser sur de nouvelles aventures. Merci beaucoup à toi, Cyril. Moi, je me vois déjà en train de voir un Netflix avec Anton et tout. Ça va être génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501